Bonjour à tous, je suis très heureuse d'être parmi vous pour ce séminaire autour de la question de la robotique. Je remercie les organisateurs, en particulier Frédéric Lemarchand. Je vais me présenter très brièvement. Je suis enseignante-chercheure à l'Université de Caen depuis une dizaine d'années. Je suis chercheure au CEREV. Je suis aussi membre de l'Institut d'études sur la relation homme-robot à Paris sous la direction de Serge Tisseron et de Frédéric Tordeau. J'ai été aussi étudiante comme vous à l'Université de Caen, de la licence jusqu'au DA. Ensuite, j'ai poursuivi mes études, mais plus dans la sociologie, mais dans le journalisme. J'ai obtenu un diplôme de journalisme à l'ESG de Paris. Et puis, j'ai travaillé dans le monde de la presse écrite, au pays d'Auge, au monde et au monde interactif. Et ensuite, j'ai entrepris un doctorat. Alors, pas un doctorat en sociologie, mais un doctorat en sciences de l'information et de la communication que j'ai poursuivi à l'Université Montpellier III sous la direction d'Alex Muckeli, que vous connaissez certainement. Vous connaissez peut-être plus son père, Roger Muckeli, que vous avez certainement étudié dans le cursus de sociologie. Donc voilà, depuis quelques temps, effectivement, je m'intéresse à l'usage des robots dans le domaine de la santé. Alors, ça fait plusieurs années que je voulais traiter les robots. C'est un sujet qui m'intéressait depuis très très longtemps. Mais je ne voulais pas, je voulais aller sur le terrain. Je suis quelqu'un qui continue à aller sur le terrain. Je fais de nombreuses recherches sur le terrain. Alors, ça a été sur les robots, ça a été dans le monde de la presse, au niveau de la culture, les médias sociaux et les musées, médias sociaux et associations, notamment avec Agnès Leuchon. Donc, c'est un impératif pour moi. C'est encore mon côté sociologue. Il faut que je sois... Voilà, il faut que j'observe, il faut que j'interroge les gens. C'est quelque chose d'extrêmement important. Donc, j'ai attendu plusieurs années avant de voir apparaître quelques robots qui commencent à envahir. Et envahir, je mets des guillemets, qui commencent à envahir. Il faut relativiser. Envahir notre quotidien. J'en ai fini avec ma petite présentation. Je n'ai rien d'autre à ci. Depuis quelques temps aussi, je suis membre aussi de la chaire UNESCO. Sur les pratiques journalistiques et médiatiques de l'Université de Strasbourg. Donc là, on s'intéresse avec notamment des collègues du CEREV. Avec Vassily Riveron, que vous avez eu comme enseignant. Et Elsa Jobert. Et on s'intéresse à la notion d'information à l'ère du numérique. Voilà, notamment, on appelle communément les fake news, mais qu'il faudrait plutôt appeler les infox. Donc, on travaille sur ce sujet. Donc, je reviens à ma présentation. Donc, cette dernière s'intitule, comme vous le voyez derrière, avec une illustration de mon fils. J'ai fait un montage Lego pour cette séance. Cette dernière s'intitule « Des hommes et des robots vers une nouvelle cohabitation ? » Donc, j'avais fait une petite synthèse de ma présentation. Et puis, c'est ce que je disais dans ma présentation. Ces êtres, ces créatures, ces machines artificielles, nous les rêvons, nous les imaginons, nous les concevons, nous les attendons depuis si longtemps. Et ils quitteraient, je dis bien, ils quitteraient le domaine de la science-fiction et certains laboratoires de recherche pour envahir, et là, je mets des guillemets, envahir notre quotidien. Donc, nous vivons, en quelque sorte, une période transitoire. Et vous l'avez peut-être constaté à Noël, avec l'arrivée massive des robots joués, le robot Cosmo. Vous l'avez peut-être constaté en allant faire vos achats de Noël. Ou les Legos, je pensais que je fais de la pub pour Legos, mais non. On a aussi les robots aspirateurs. On a aussi le développement de quelques robots dits humanoïdes, comme Nao et Pepper. On en reparlera un peu plus tard. Donc, il est évident que cette évolution est une réalité. Et cette évolution soulève de nombreuses questions. Effectivement, la relation que nous allons nouer avec cette machine est en effet appelée à devenir centrale. Pour quelles raisons ? Eh bien, de nombreuses études dans le champ de l'interaction hommes-robots nous poussent à penser que nous aurons tendance à interagir avec elles d'une manière similaire à nos interactions avec d'autres êtres humains. Évidemment, tout cela sera dépendant, bien sûr, des compétences que ces robots auront à l'avenir. On en discutera aussi un peu plus tard. Donc, ma réflexion sur les enjeux sociaux, les enjeux éthiques, corollaires au développement de la robotique sociale, s'engagent, et j'insiste sur ce point, elles s'engagent à relativiser, à prendre du recul sur la tendance à l'anthropomorphisation des robots, sur leur usage actuel et à venir, et aussi sur la surpuissance attribuée à leur intelligence et à leur infaillibilité. Donc, le but de ce séminaire, c'est de prendre connaissance des robots, de voir un petit peu leur histoire, et puis aussi de relativiser sur les points que je viens d'évoquer. Alors, les questions... Donc, les questions qui vont guider ce séminaire, c'est effectivement les représentations des robots, que vous avez tous certainement qui sont issus de la culture. On va se demander si elles sont proches de la réalité. Et puis, un robot, pour être robot, est-il forcément humanoïde ? Une corporealité humaine. Un robot, pour être robot, doit-il ressembler à un homme ou à un chercheur que j'ai connu à l'université de Caen, avec les ouvrages, la légende ? Est-ce qu'il doit être un vivant parlant ? Et puis, existe-t-il un portrait type universel du robot ? Est-ce qu'on peut dresser, si vous le permettez, un portrait robot du robot actuel ? Et puis, on va aussi s'intéresser, est-ce que chaque pays a la même vision du robot ? Est-ce que chaque pays va proposer la même forme du robot ? Est-ce qu'on va avoir le même design ? Est-ce qu'on va avoir le même design sonore ? Et puis, est-ce qu'il y a des usages différents entre différents pays, comme notamment l'Amérique du Nord, le Japon et l'Europe ? Et puis, un point important, je vous ai dit, je vais essayer d'avoir un regard, un regard de sociologue, d'avoir un regard objectif, neutre. Je vais vous proposer aussi un panorama des robots, et j'insiste sur ce point, des robots commercialisés et utilisés en Amérique du Nord, en Asie et en Europe. Et puis, on terminera, puisqu'on fait écho au CRF, on terminera sur les risques, les risques et les vulnérabilités liées justement à l'introduction des robots dans notre quotidien. Alors, je vous propose ce plan. Vous l'avez à gauche, à droite, à vous, devant vous. Donc, première partie, robot au singulier ou robot au pluriel ? Point d'interrogation. Donc, je vous proposerai une définition de ce que j'entends des robots. On verra aussi les robots dans la culture, comment ils ont été traités dans la culture, que ce soit au cinéma, dans les mangas, etc. On essaiera aussi de voir une représentation, s'il existe une représentation différente des robots entre les différentes cultures, entre le Japon et l'Amérique du Nord. Et puis, troisième partie, je vous propose un panorama, comme je vous l'ai dit, des robots commercialisés et utilisés en Amérique du Nord, en Asie et en Europe. Et puis, on terminera sur les trois risques éthiques majeurs liés à l'usage de la robotique. Alors, évidemment, cette intervention, elle n'a pas un souci d'exhaustivité. Je ne prétends pas détenir le monopole du savoir sur ce domaine. Elle prend appui sur de nombreux ouvrages, des travaux, des auteurs les plus importants dans ce domaine. Alors, ce ne sont pas que des auteurs en sciences humaines et sociales. Je suis allée aussi voir du côté des mathématiciens, des informaticiens, des cybernéticiens. Et puis, vous l'avez compris, et j'insiste sur ce point, son objectif, c'est de synthétiser en quelques minutes les principaux acquis pour chaque thème et de soulever les questions essentielles à la robotique. Je dis bien, je soulève les questions, je n'apporterai pas toutes les réponses. Vous en avez aussi à y répondre. Eh bien, on va aborder la première partie. Donc, venons-en à la première partie que j'ai intitulée « Robots ou robots ». Donc, les premières idées de la créature artificielle sont issues soit de la mythologie. On pense à Pygmalion et Galatée. On a aussi des légendes écrites avec les récits de Gilgamesh. On a aussi avec la religion, avec le golem. Voilà. Pardon, je suis allée un peu trop vite. Vous avez un schéma pour représenter ce que je viens de dire. Le golem, c'est le mot hébreu qui signifie « masse, informe, embryon ». Donc, je ne sais pas si vous avez vu ça en cours de sociologie. Donc, c'est une créature artificielle au corps d'argile et à forme humaine. Et il est à la fois une figure protectrice ou un aide-destructeur qui se retournerait contre son créateur. Et puis, dès l'époque médiévale, des mécanismes apparaissent et ils sont capables d'exécuter des tâches humaines. Au XVe siècle, par exemple, L'Honard de Vinci construit une sorte, alors je mets des guillemets, une sorte de chevalier armure animée. Pour certains auteurs, certains auteurs disent que c'est un premier robot. Je ne suis pas vraiment d'accord avec ça. C'est plutôt un chevalier armure animée. Néanmoins, on peut reconnaître quand même que ce chevalier armure animée était capable de coordonner les mouvements de ses bras, de ses jambes et de sa mâchoire. Et puis, les automates sont apparus en Orient au XVe siècle au Japon. Donc, c'était surtout essentiellement des petits automates serveurs de thé avant d'être présentés dans les cours royales d'Europe. Donc, les automates vont investir les cours royales au XVIIIe siècle. Et vous connaissez sans doute le fameux canard digérateur de Jacques de Vaucanson. Vous voyez, c'est un grand canard et c'est un canard mécanique. Et ce canard pouvait boire, se nourrir, cacter, digérer sa nourriture et même déféquer. Alors, c'était aussi une première sorte de fake news parce qu'après, il y a eu des écrits qui ont montré que ce canard, il n'était pas aussi mécanique que cela parce qu'à l'intérieur de lui, il y avait un homme. Donc, il faudrait voir, il faudrait demander un fact-checking de voir si c'était une infox ou pas. Mais bon, on va considérer quand même... Ouais. Donc, au XXe siècle, eh bien, tout s'accélère avec l'évolution de l'électronique qui va annoncer effectivement la fin de l'automate. Et puis, le premier à employer le terme robot est Karel Tchapek. Donc, c'est A-P-E-K. C'est un écrivain dramaturge intellectueux tchèque, pardon, du XXe siècle. Donc, il utilise le terme robot dans sa pièce de science-fiction, Rur, qui est écrite en 1920. Alors, il invente le mot robot à partir d'un mot slave ancien qui signifie rabota, qui signifie corvée, esclave. Alors, dans cette pièce, ce que je tiens quand même à le signaler, son terme de robot désigne plutôt une sorte de cyborg. Un cyborg, c'est quoi ? Dans cette pièce, c'est un être bionique fait à la fois de partir organique et artificiel. Donc, on est quand même loin d'une idée du robot et on se rapproche plus du golem que d'un robot. Et puis, il faut attendre 1941 pour que le terme de robotique fasse son apparition dans une nouvelle de science-fiction, Liar, Dizayak, Asimov. Donc, c'est précisément dans les années 1940 que l'arrivée de l'électronique et de l'ordinateur va bouleverser l'évolution de la robotique. Et donc, le concept de robot s'est véritablement répondu à la fin des années 1950 et au début des années 60. Donc, effectivement, là, c'est l'industrie automobile. L'industrie automobile était alors en plein essor, en pleine expansion. et les robots industriels sont devenus, en quelque sorte, les assistants des travailleurs en usine. D'ailleurs, en 1962, la Générale Moteur acquiert le premier robot industriel de l'histoire. C'est Unimat 001. Donc, c'est un bras mécanique inventé par Georges Desvols et Joseph Engelberg, que je vais essayer de prononcer correctement. Et puis, au milieu des années 70, l'ordinateur va rentrer en scène, va révolutionner la robotique. En 1973, une université japonaise présente le premier robot humanoïde qui s'appelle le robot Wabot 1. Donc, ce robot est doué de vision. Il peut manipuler des objets, il peut effectuer une sorte de marche et puis, il est même capable de débuter une conversation en japonais. Donc, l'essor de la robotique est important au XXe et XXe siècle grâce au progrès fait dans de nombreux domaines techniques. On peut citer, par exemple, la mécanique, les mathématiques, la cybernétique, l'électronique et l'informatique. Donc, je vous ai fait, je vous ai réalisé aussi une frise chronologique à partir d'un texte écrit par Stan G. B. Lisko dans l'Encyclopédie des robots. Donc, ce qui est intéressant ici, c'est que ça fait une bonne synthèse de l'évolution des robots. Donc, lui, il propose de décrire la robotique sur cinq générations. Donc, on a avant 1980, de 1980 à 1990, à partir de 1990, la quatrième génération à partir de 2000 et la cinquième génération de demain. Donc, je vais expliquer très rapidement à partir des écrits de Stan G. B. Lisko ce qu'il entend par ces cinq générations dans la robotique. Donc, première génération, avant 1980, eh bien, les robots étaient mécaniques, stationnaires, précis, rapides. Ils étaient robustes, voilà, et ils n'utilisaient pas ni capteurs externes, ni intelligence artificielle. Donc, ça, c'était les robots de 1980. De 1980, enfin, avant 1980, de 1980 à 1990, ce sont les robots de deuxième génération. Là, ces robots étaient contrôlés par des microprocesseurs. Ils pouvaient être programmables et inclués des systèmes de vision ainsi que des capteurs tactiles de position et de pression. À partir de 1990, la troisième génération, là, les robots ont commencé à devenir mobiles et autonomes. Ils sont capables de synthétiser, par exemple, et de reconnaître la parole. Et puis, ils vont intégrer notamment des systèmes de navigation et de télécommande et d'intelligence artificielle. Et puis, ce chercheur soutient qu'à partir de 2000 et de demain, ce sont les quatrièmes et cinquièmes générations, ce seront des robots pensants, on met des guillemets, donc il appelle ça les robots pensants de l'avenir. Et ces robots, par exemple, vont être capables d'acquérir et de reproduire certaines caractéristiques humaines comme le sens de l'humour. donc ces cinq générations sont assez intéressantes pour synthétiser très rapidement l'évolution de la robotique. Et puis, le début du XXe siècle voit apparaître les robots domestiques, je vous l'ai cité en introduction, destinés au grand public. Donc, on pense principalement aux robots aspirateurs, aux robots piscines et puis aux robots tondoses, dits autonomes. Et puis, la robotique contemporaine repose de plus en plus sur des technologies d'intelligence artificielle qui vont permettre notamment le développement de capacités de type humain. Donc, on peut citer la perception, l'usage du langage, l'interaction, la résolution de problèmes, l'apprentissage et même la créativité. Et puis, certains chercheurs, notamment Laurence de Villers, une roboticienne française, travaillent notamment sur l'humour, comment donner du sens de l'humour à un robot. Alors, vous allez me dire, c'est bien, on a vu un petit peu l'histoire, etc., mais on n'a pas encore eu de définition du robot. Effectivement, là, je vais essayer de vous proposer une définition de ce que j'entends par robot. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que sur cette définition de robot, c'est un sujet houleux, c'est qu'il n'y a pas de consensus sur la définition de ce qu'est un robot et avec les roboticiens, on n'est pas toujours d'accord, donc je vais essayer de trancher. Donc, avec toutes mes lectures et les discussions que j'ai eues avec les spécialistes dans la robotique, je vais vous proposer cette définition avec à partir, effectivement, d'un schéma. Donc, à l'aide de ce schéma, qu'est-ce que j'essaie de vous montrer ? Je vous montre qu'un robot peut être défini comme une machine munie de capteurs et ces capteurs vont lui permettre de recueillir des informations sur son environnement. Donc, un robot, c'est une machine, il ne faut pas oublier que c'est une machine qui va être munie de capteurs et qui vont lui permettre de recueillir les informations sur son environnement. Donc, ces stimuli vont être analysés en temps réel par des processeurs qui vont permettre au robot de déterminer ses actions. Bref, ce qu'il faut retenir dans cette définition, et là, je me base sur les travaux de Norbert Weiner, il faut retenir que les robots ont trois éléments en commun. Ils ont un corps ou un processeur qui va exécuter un ou des programmes et ils sont munis de capteurs pour réagir à l'environnement sans l'intervention humaine. Donc, les robots, que sont les robots ? Les robots, ce sont des machines et j'insiste bien sur ce thème, ce sont des machines capables d'imiter les hommes sur des tâches spécifiques et qui vont interagir avec leur environnement. Alors, il existe six grands domaines d'application de la robotique. Donc, on a la robotique industrielle, la robotique logistique, la robotique militaire, la robotique agricole, la robotique médicale et la robotique de service. On reviendra un peu dessus et essaye de noter ces six grands domaines d'application parce qu'on va les voir un peu plus en détail dans la partie sur le panorama concernant les robots. Alors, vous voyez que j'ai entouré la robotique industrielle. On va juste arrêter sur la robotique industrielle et la robotique de service. Vous avez vu que la robotique industrielle, j'ai mis 4D, c'est que la robotique industrielle, elle s'articule autour des 3D. Donc, c'est doul, dirty and dumb. Donc, c'est stupide, sale et je ne sais plus le quatrième, le troisième. Donc, ce qui va caractériser en fait, ce que ça va caractériser tous les travaux qui vont être qualifiés, je dis bien qualifiés, voilà, de stupide, d'ennuyeux et de sale pour lesquels les robots devraient remplacer les hommes. Et puis, on a la robotique de service, donc les 4E qui va se développer autour des 3E, éducation, internement et every day. Donc ici, les robots sont présents pour accompagner l'homme au quotidien, pour lui rendre service, voire pour l'amuser. Donc, c'est la raison pour laquelle on parle de robotique de compagnie ou de robotique personnelle. Donc, pour terminer cette partie, j'aimerais insister sur ce point. Ce que je veux aussi souligner, ce qui est important, c'est que pour le moment, l'intelligence des robots s'inspire de l'existant et elle le reproduit. Donc, les robots sont dépendants de l'humain dans un environnement très explicite. J'insiste sur ce point, les robots sont dépendants de l'humain dans un environnement très explicite et je ne suis pas la seule spécialiste à le dire. On peut citer les travaux de Serge Tisseron, de Laurence de Villers, de Rodolphe Gélin, etc. On va se diriger maintenant vers la deuxième partie qui s'intitule Représentation différente des robots. Donc ici, mon imaginaire, notre imaginaire, votre imaginaire est marqué par une ou des œuvres littéraires cinématographiques notamment sur les créatures artificielles. Ce que je vais vous montrer ici, c'est que les créatures artificielles, elles sont présentes dans des romans, dans des contes comme Frankenstein ou le Prométhée moderne. On a aussi l'Ève future de Villiers de l'île d'Adam. On a l'homme au sable d'Hoffman et puis, il ne faut pas oublier, il n'y a pas que Disney qui fait, il faut oublier que les aventures de Pinocchio, c'est quand même Colody qui a écrit Pinocchio. Donc là, vous voyez, on ne parlait pas de robots mais ce que je vous montrais, c'est qu'on parlait des créatures artificielles depuis déjà fort longtemps. Et puis, dans le milieu du XXe siècle, elles sont présentes dans la littérature, en particulier dans le domaine de la science-fiction ou du fantastique. On peut citer le grand livre des robots d'Asimov et puis, les moutons, les androïdes rêvent-ils de moutons électriques de Philippe Cadic. Vous connaissez l'adaptation au cinéma de ce roman ? Blade Runner, ça vous parle ? Eh bien, c'est l'adaptation de ce roman. Donc voilà, les créatures artificielles, les robots sont présents dans ces ouvrages de science-fiction. Dernièrement aussi, Marie-Darriosek a écrit un livre aussi en 2017 qui s'intitule Notre vie dans les forêts où elle parle aussi de la robotique. Et puis, il y a aussi Déborah Instal en 2017 qui a écrit un roman qui s'appelle Il y a un robot dans le jardin. Et puis, effectivement, les robots, ils sont surtout présents dans les mangas. Donc, une thématique est baptisée mecha. Donc, les mecha, c'est la représentation des grands robots. Donc voilà, c'est devenu un sous-genre à part entière des mangas et des dessins animés. Donc là, vous avez une représentation avec Astro Boy, donc le petit robot qui fait son apparition en 1952 sous le crayon d'Osamu Tezuka. Donc, c'est la première fois qu'on va raconter les histoires d'un robot dans un manga. Donc, vous connaissez l'histoire d'Astro Boy. Je ne vais pas revenir. Vous avez peut-être vu d'ailleurs le dessin animé qui est sorti en 2009. Goldorak, je ne sais pas si ça vous parle, Goldorak, c'est un mecha qui est adapté en dessin animé qui est contrôlé par Actarus. Donc, c'est un robot géant qui fait 30 mètres, il pèse 280 tonnes. Donc, c'est un robot emblématique des années, de la fin des années 70 et le début des années 80. Je pense que vos parents connaissent parfaitement Goldorak. Voilà, vous pouvez, ce week-end, vous aurez une discussion avec vos parents sur Goldorak, ce qu'ils pensent d'Actarus ou les enseignants sur Goldorak. Il y avait Astro Boy aussi qui était passé sur TF1. Il y avait eu un dessin animé aussi, une adaptation. Et puis, évidemment, les robots, ils sont surtout présents dans le cinéma. Donc, c'est en 1890 que Georges Méliès, un réalisateur français qu'on a tendance à quand même oublier, c'est quand même le père des effets spéciaux, donc il a réalisé un court-métrage qui s'intitule Gugus et l'automaton ou le clown et l'automate. Donc, ce film représente un clown qui est étonné, qui se retrouve face à un automate. Donc, c'est la première apparition, on va dire, d'une sorte de robot, d'un automate dans le cinéma. On peut citer aussi avec Metropolis, vous voyez, la photographie en noir. Donc, Metropolis, c'est un film qui est sorti en 1927. Donc là, c'est un robot, une sorte de robot femme fatale, voilà, qui a été créé. En 1950 aussi, on a le jour où la Terre s'arrêtera. On a aussi Forbidden Planet, ici, 1958, avec le robot Roby, qui est l'assistant d'un certain docteur Mobius. Qu'est-ce que je peux vous donner d'autre ? Alors, on a aussi 1968, alors je n'ai pas tout ce que je vais vous donner comme titre de film mais ils ne seront pas tous représentés sur ma diapositive. Je d'en ai quelques-uns parce qu'évidemment, ce n'est pas exhaustif. Il y a tellement de films sur ce sujet. En 1968 aussi, je peux quand même citer 2001, l'Odyssée de l'espace avec le robot Hal, voilà. C'est un ordinateur doté d'une IA, je ne sais pas comment on peut dire, surpuissante, voilà. En 1973 aussi, on a un film qui s'appelle Monde West. Alors, vous connaissez certainement la série Monde West, mais il ne faut pas oublier qu'il y avait eu un film avec notamment un acteur américain extrêmement connu, Jules Brunner. Voilà, donc l'histoire, c'est un parc d'attraction avec des robots où les êtres humains s'en servent pour, comment on peut formuler, je ne sais pas, tout ce qu'ils veulent, tuer, voilà, violer, etc. Donc, c'est un lieu de débauche et tout ce que les êtres humains ne peuvent pas faire dans le monde réel, ils vont le faire avec des robots dans ce parc d'attraction. Et donc, les robots aussi, un robot va s'interroger sur sa vie, voilà, sur le sens de sa vie. Je schématise. On a Woody Allen aussi, ce qui est surprenant, je ne sais pas si vous connaissez Woody et les robots, on est en 1974, donc Woody Allen a réalisé un robot, donc c'était un monde hyper gadgetisé, voilà. Évidemment, on a Star Wars, voilà, avec les robots bien connus, R2-D2, C-3PO, Z-CPO, etc. Alien aussi, 8e place AG. Je vous ai parlé aussi de Blade Runner, 1982, voilà, avec ses réplicants. vous avez au centre, vous avez la femme qui fume, c'est un robot, c'est une réplicante. On a Terminator, on a Robocop, je les cite quelques-uns, Total Recall, Austin Powers aussi, Ghost in the Shell, voilà, L'homme bicentenaire. En haut à gauche, je ne sais pas si vous connaissez l'acteur. C'est Robin Williams, donc c'est une adaptation d'un roman d'Asimov. Vous pouvez, vous l'avez vu hier, c'est ça ? De quoi ça parle ? Donc on a un, comment c'est ? Un robot, oui c'est un robot, mais c'est un robot. Un robot, c'est un robot majordome. un robot. C'est un robot de venir et il va suivre les épisodes. Après un accident d'une suite de fenêtres, il va commencer à avoir des sentiments, il va même ressentir la peur du vide à un moment parce que c'est d'ailleurs un traumatisme. En fait, il va se transformer de plus en plus en humain, il va créer des, l'aspect des organes, il va avoir une peau artificielle et à la fin, il se transfuse directement du sang pour pouvoir vivre comme un humain et être reconnu en tant qu'humain. Voilà, donc oui effectivement, c'est un robot au début qui est dessiné dans une famille, c'est un robot majordome, il est métallique, au départ il est comme ça et il va se transformer de plus en plus avec l'aide d'un scientifique. Donc il va avoir l'apparence de plus en plus d'un être humain et à la fin, je vais se polier mais c'est pas grave, tant pis. À la fin, il veut mourir aussi parce qu'il perd tous les êtres qu'il a aimés ou qu'il a rencontrés donc ça devient une souffrance. Donc c'est un film extrêmement intéressant à voir, pas que pour Robin Williams mais c'est un film qui pose quand même pas mal de questions sur l'introduction de la robotique domestique. On a aussi Pinocchio, le repos, Pinocchio 3000, voilà, qu'est-ce que j'ai noté d'autre ? Et l'homme créa la femme, Transformers aussi, il faut citer, Interstellar, voilà, avec les robots Kers et Tars qui sont dotés aussi d'une IA presque similaire à un être humain. Là, ils font beaucoup d'humour, le robot Tars, voilà, il est doté d'une humour assez développée. On a Ex Machina que je vous recommande aussi, extrêmement intéressant à voir puis aussi qui pose de nombreuses questions. Donc c'est Ava qui a été créé, ça c'est un point intéressant, par un seul créateur, ce créateur se retrouve seul, vous voyez, et Ava c'est un robot avec une corporité, vous voyez, c'est une femme et qui est doté d'une intelligence artificielle assez complexe et qui va, je ne vais pas tout raconter mais c'est extrêmement intéressant à voir, je ne vais pas spolier celui-ci, voilà, je ne vais pas tout raconter mais à voir. Mais ça pose la question effectivement du créateur, du rôle du créateur du robot dans la conception des robots et de quelles limites on peut mettre dans le robot avant qu'il ne soit peut-être trop tard. Mais voilà, on a Blade Runner aussi 2049, en 2017, voilà, qui fait suite à Blade Runner. Donc oui, j'aurais pu vous donner d'autres exemples de robots mais pour vous montrer que les robots sont bien présents dans le cinéma. Et puis les robots sont également présents, alors là on passe aux séries. Petite parenthèse, il ne faut pas oublier les films d'animation. Les robots, ils sont présents depuis 1986, on a le château dans le ciel, on a le géant de fer, on a Wally, on a les nouveaux héros avec le robot B-Max, aussi assez intéressant à observer. On a aussi les petits personnages n'est pas à modeler anglais, voilà, c'est Gromythe, où il y a deux épisodes avec des robots sur la Lune, notamment avec un chien cyborg et aussi avec le robot Lune. Voilà, on a Astro Boy en 2009, etc. Donc il y a nombreux aussi films d'animation où des robots apparaissent. Là, la télévision aussi. Donc les robots sont présents dans la télévision. Donc il y a eu aussi en 1960 une excellente série, c'était la quatrième dimension. Voilà, donc il y a une histoire aussi avec un robot humanoïde, on va s'en voir, donc je ne sais pas trop vous spolier quand même, parce qu'après vous allez peut-être pouvoir visionner des épisodes. Au centre aussi, Small Wonder, je ne sais pas si vous connaissez, je ne sais pas si tu as vu, ça passait sur France 2 à l'époque, France Télévisions, voilà, donc c'était sorti en 1984, donc c'est un robot humanoïde, c'est une petite fille, donc elle a été créée par un chercheur et elle va vivre dans une famille. Donc il va y avoir, elle va avoir un père, entre guillemets, un père, une mère et un grand frère. Donc on va voir les pères épaissis de ce petit robot humanoïde, comment il va prendre sa place au sein d'une famille, voilà, etc. Donc c'est assez intéressant aussi à regarder. Qu'est-ce que je voulais vous parler ? Donc c'est un gynoïde, Real Humans aussi, 2012-2014, donc série suédoise que vous avez peut-être pu voir avec Liobots, donc qui vont investir les maisons et les entreprises. Black Mirror aussi, série culte, j'espère que vous la regardez aussi. Donc dans la saison 2, épisode 1 2013, vous l'avez vu cet épisode ou pas ? Non ? Personne ? Donc là, vous voyez l'homme avec son débardeur, c'est un robot. Devant lui, on va dire, enfin je ne sais pas comment... Donc l'histoire, c'est que cet homme-là va se tuer en voiture, il a une veuve qui est enceinte, elle a du mal à faire son deuil, etc. Et elle va récolter, on parlait de traces, elle va récolter toutes les traces numériques que son mari a laissées sur le web, etc. et à l'aide d'un programme, je ne sais plus lequel, elle va pouvoir entendre son mari. Donc on a l'impression que son mari lui parle, etc. Ce n'est pas assez et elle va commander un robot clone à l'image de son mari. Après, ça pose des problèmes parce qu'elle va avoir de plus en plus de mal à l'accepter, ce robot, même si elle a l'image de son mari, mais elle voit bien que c'est un robot, elle va même l'inciter au suicide. Ça revient comme à l'homme bicentenaire, comme la petite fille va pousser Andrew par la fenêtre. Et puis, il se retrouve au grenier. C'est intéressant au niveau psychanalyse des termes d'analysé. Donc Black Mirror, cet épisode à voir. On a Westworld. Je vous ai parlé tout à l'heure du film dans un parc d'attraptions où les êtres humains utilisent des robots pour assouvir leurs plus grands désirs, fantasmes, viols, assassinats, etc. Donc à voir. Pour l'interrogation sur cette série, à discuter. Et puis la dernière aussi, Silicon Valley. Je ne sais pas si vous connaissez, ça passe sur OCS. C'est une série qui relate le quotidien de nerd, d'informaticiens qui créent des startups dans la Silicon Valley. Donc déjà, même rien que pour ça, pour voir le quotidien des jeunes dans la Silicon Valley, etc. C'est extrêmement intéressant. Et donc, un des héros se retrouve face au robot Sophia. Donc le robot Sophia, celui que vous voyez, il existe déjà. Il est commercialisé, il existe, un robot humanoïde à forme féminine. Donc il se retrouve face à ce robot qui va lui poser des questions. et puis je vous laisse voir cet épisode parce que je ne vais pas non plus spolier cet épisode, mais à voir. Donc il pose aussi de nombreuses questions. Voilà. Puis aussi, les robots dans les dessins animés à la télévision, je ne les ai pas cités. Notre génération, on avait Ulysse 31 avec le petit robot rouge Nono. Voilà. On a aussi, dans Futurama, vous avez le robot Blender. Il y a quelques apparitions dans les Simpsons aussi. Puis dans South Park, régulièrement, il y a des robots, voilà. Et puis dans les Transformers, les Total Spice, etc., Gravity Falls, vous avez régulièrement les apparitions de robots. Alors tout ce que, je vais faire un petit bilan de tout ce qu'on a vu, cinéma, séries, science-fiction, manga, aussi on aurait pu citer aussi les BD avec Spirou et Fantasio, aussi un robot. On voit que les possibilités illimitées, les potentialités, les dérives ou les risques de l'intelligence des robots sont au cœur de l'intrigue de ces différentes œuvres. Et comme le remarque un informaticien, Pierre Yves Oudayer, donc informaticien français, on voit que les fictions occidentales et orientales diffèrent considérablement dans la manière de représenter les robots. Alors qu'ils sont typiquement la cause de grandes catastrophes dans les histoires occidentales, ils sont au contraire souvent les sauveurs de l'humanité dans les histoires asiatiques. Donc on peut l'illustrer avec quel robot ici ? Grande catastrophe dans les histoires occidentales. Ben voilà, j'avais exactement, merci Terminator. Et puis sauveur de l'humanité dans les histoires asiatiques ? Golderak, Astro Boy. Pensez aussi à l'apparition d'Astro Boy après la Seconde Guerre mondiale, ce n'est pas un hasard qu'Astro Boy soit aussi apparu. Il est aussi un des sauveurs de l'humanité. Donc, je fais tout en inversion. Et là, je vous ai trouvé aussi une infographie. Alors j'ai demandé l'autorisation de l'infographe, donc il vit aux Etats-Unis. Donc ça remonte aussi la représentation de tous les petits robots qu'on a vus. Vous voyez, on voit qu'il y a aussi une différence entre les robots de la culture occidentale et les robots de la culture orientale. Si vous les reconnaissez tous, si vous les connaissez tous, à peu près. Oui. Et donc, Pierre-Yves Oudère poursuit. cependant, ce qu'on peut constater dans ces deux univers de fiction, ils ont deux grandes similarités qui m'intéressent aussi pour la suite de ce séminaire. C'est qu'ils ont eu et continuent d'avoir un impact extrêmement important dans l'imaginaire populaire. Les gens conçoivent les robots au travers du prisme de ces romans, de ces mangas et de ces films. Et puis, ils sont aussi, et ça, j'insiste sur ce point, ils sont aussi très en décalage avec l'état de la réalité technologique sur laquelle travaillent chercheurs et industriels. Donc, ils ont encore un impact et vous l'avez constaté peut-être quand vous avez vu tous ces robots que j'ai cités dans la culture, etc. Vous avez certainement une représentation du robot ou d'un robot. Je ne sais pas comment vous percevez, mais si j'avais passé un dessin et que vous aviez demandé de me dessiner un robot, on aurait certainement vu des robots, vous seriez peut-être certainement inspiré de robots existants du cinéma, etc. Et puis, un point, c'est qu'ils sont très en décalage avec l'état de la réalité technologique. Donc, on voit bien, je vous ai cité le golem, donc à l'image du golem, je vous l'ai dit, le golem, il est protecteur pour les juifs alors qu'il est perçu comme destructeur par les chrétiens. Et là, je fais référence aux travaux de Philippe Breton. Donc, ces deux visions correspondent bien à la perception actuelle des robots. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que nous attribuons aux robots des compétences, des intentions, des capacités, marquées notamment par notre imaginaire collectif et reprises très souvent ou trop souvent par les médias qui ne correspondent pas avec celles des robots actuels et qui créent et qui vont créer des attentes irréalistes. Donc, on va se diriger vers la troisième partie qui s'intitule panorama des robots en Amérique du Nord, en Asie et en Europe. Donc là, je vous l'ai dit, je vous propose un panorama des robots commercialisés dans ces trois régions du monde. Donc, on l'a vu, la robotique, c'est un domaine de plus en plus étudié de nos jours et l'avenir de la robotique ou l'avenir technologique plus ou moins, on peut dire qu'elle est quand même perçue, envisagée plutôt comme passant obligatoirement, je mets des guillemets, par une robotisation d'une certaine ampleur aussi bien sur le plan de l'ingénierie que dans les secteurs économiques et industriels. Donc, je vous ai trouvé deux infographies, vous avez les liens qui sont trouvées sur le site du Monde. Donc, la première infographie à gauche indique que le stock mondial des robots industriels opérationnels est de 318 000 environ robots en 2018 et il passera à 520 000 en 2020. Donc, c'est un taux annuel de croissance d'environ, je dis bien environ, de 14% entre 2018 et 2020. Donc, d'ici 2020, ce qu'on peut conclure, c'est qu'il y aura plus de 1,7 million de robots industriels qui seront installés dans les usines à travers le monde. Et puis, ce qu'on voit ici à droite, c'est que les trois quarts de ces robots sont destinés principalement à cinq pays. Vous l'avez, la Chine, l'Amérique du Nord, le Japon, l'Allemagne et la France. Et puis, à droite, vous voyez les usines qui fabriquent le plus de robots. Donc, en premier, on a l'Europe, l'Amérique du Nord et puis, on termine par l'Asie. C'est une petite capure pour vous montrer un petit peu l'état des lieux de la robotique industrielle. Après, je vais vous parler de robots. J'ai fait une petite sélection de photographies des robots qui sont commercialisés en Amérique du Nord, ensuite en Asie et en Europe. On commence par l'Amérique du Nord. Ça fait aussi écho aux six domaines d'application de la robotique. Je vous ai dit robotique industrielle, militaire, etc. Aux États-Unis, ce qu'il faut savoir, c'est que la dimension chirurgicale, agricole et militaire est extrêmement importante. Je vais essayer plutôt de faire un face à moi. Vous voyez un chirurgien à côté. Là, c'est le robot. Vous connaissez le robot ? C'est le robot Da Vinci. On l'a aussi au CHU de Caen. On l'a aussi au CHU de Rouen. C'est un robot militaire. Non, ce n'est pas un robot militaire. C'est un robot chirurgical. C'est mieux pour l'instant. Après, on verra comment il va évoluer. Pour l'instant, il est dans son bloc opératoire. Il permet aux chirurgiens. Vous voyez bien que l'humain n'est pas effacé. Le chirurgien est encore là. Il y a encore de l'humain autour de ce robot. Il va permettre d'atteindre certaines parties du corps que le chirurgien ne pouvait pas atteindre. On l'utilise principalement dans le cancer de la prostate et dans les interventions cardiaques. C'est le robot Da Vinci qui est beaucoup utilisé aux États-Unis mais qui est aussi utilisé en Europe. Je vous dis robot militaire. Vous avez au centre peut-être que vous connaissez Bonstone Dynamics ? Ce robot. C'est Big Dogs. C'est un robot militaire qui est destiné à porter des charges importantes sur des zones de combat pour éviter que les êtres humains s'y rendent. On a aussi en haut à droite c'est un robot agricole. Les États-Unis s'intéressent de plus en plus aux robots. Ça peut être robot cueillette, etc. Désherbant. Je crois que c'est un robot désherbant. Quoi d'autre ? Oui. En bas, vous avez une femme en peignoir. À côté, il y a une petite boîte. C'est un robot. C'est un robot majordome. Il y a quelques hôtels américains. J'ai lu ça dans les articles. Boston, Buffalo, Los Angeles, New York et Las Vegas vont accueillir ces robots majordomes. Ces robots vont faire des livraisons en interne. Par exemple, vous téléphonez à la réception ou même pas. Vous êtes encore Siri ou je ne sais pas quel autre. Et vous leur demandez un café, un thé. Enfin, on a déjà un sandwich. Et ce robot va vous l'apporter. Donc, j'ai trouvé ça dans les articles. Je suis allée sur Booking.com. J'ai été vérifiée. Je fais le travail de fast-shaking puisque avec le temps des fake news, il faut tout vérifier. Donc, je suis allée sur Booking.com et j'ai trouvé des commentaires. Effectivement, il y a des commentaires sur ces robots. Et les commentaires sont assez positifs sur ces robots majordomes. vous avez le robot noir au centre qui ressemble à une galette. C'est un robot aspirateur, on ne va pas revenir dessus, qui se développe aussi beaucoup aux Etats-Unis. À côté, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un robot jouet. C'est iBoat Sony. Vous savez, c'est un robot jouet qui a été arrêté de produit pendant un certain temps. Ils ont lancé ce robot l'année dernière. Donc, c'est un robot jouet qui est beaucoup commercialisé aux Etats-Unis. En bas, je crois que c'est un magasin, c'est une chaîne Walmart, il me semble, à vérifier. Donc, c'est un robot de logistique qui va aider dans les entrepôts, les salariés, apporter des charges lourdes, etc. Donc, c'est un secteur qui est beaucoup développé aux Etats-Unis. Les petits robots à forme humanoïde, orange et bleu. Donc là, est-ce que vous les connaissez, ces robots ? Le robot blanc et bleu, on le voit au salon de l'étudiant à Caen, si vous êtes allé dans les écoles de l'ingénieur, il le montre en général. Il y a quelques problèmes de fonctionnement, je n'ai pas vu beaucoup fonctionner, mais bon. Si, il danse. Il peut faire beaucoup de choses. Il danse, il fait de la gymnastique, il raconte des histoires, il vous parle, il ressent vos émotions, il vous fait croire qu'il vous comprend. Donc, il fait beaucoup de choses. Donc, c'est Nao. Donc, c'est Nao et le plus grand, le blanc avec les gros yeux noirs, c'est Pepper. Alors, au début, c'était une fabrication française et ils viennent d'être vendus à la Softbank Corporation, une entreprise japonaise. Donc, c'est dommage. Donc, l'inventeur, c'était notamment Rodolphe Gélin, un grand roboticien français. Donc, Nao et Pepper, les deux, ce sont des robots, vous avez vu, corporalité, humanoïdes. Ils font 57 cm. Effectivement, ils sont surtout utilisés en France auprès, je viens sur la gymnastique, auprès d'enfants atteints de troubles, de TSA, de troubles de spectre autistique. Donc, voilà, pour la recrudescence de la communication, etc. Et ils sont aussi utilisés dans les EHPAD, ou dans les institutions gériatriques, justement, pour apprendre la gymnastique, faire des mouvements avec les personnes âgées. Et puis, Pepper, lui, Pepper, il est en France, il est plutôt utilisé, alors, donc là, on est aux Etats-Unis, donc Pepper, il est plutôt utilisé dans l'accueil, dans les grandes surfaces, surtout dans les hôtels. Et puis, là-haut, vous avez, je ne sais pas ce que vous voyez, ce que vous identifiez, parce que ça, à chaque fois, j'ai des réponses différentes quand je montre la photo. Oui ? C'est un bébé phoque, voilà. Donc, c'est un robot, donc c'est un robot à corporeité animaloïde, effectivement, c'est le robot PARO, personnel robot, on en parle un peu plus loin. Donc, aux Etats-Unis, il est aussi utilisé auprès de patients atteints de la maladie d'Alzheimer ou troubles apparentés comme la maladie d'Alzheimer. Donc là, ce sont les principaux robots aux Etats-Unis qui sont commercialisés ou utilisés. Ensuite, on va se diriger vers le Japon. Alors le Japon, alors on retrouve quelques-uns de ces robots. Donc là, je me suis basée aussi et puis j'avais rencontré un journaliste qui travaillait au monde diplomatique. Lui, il avait fait une recherche importante, il avait fait un reportage sur les robots au Japon parce qu'il voulait voir si ce qu'on nous montre dans les journaux, c'est que les robots au Japon, c'est souvent des humanoïdes, des geminoïdes, des clones, etc. Donc c'est extrêmement développé et cette image, elle n'est pas vraiment réelle. Donc je vais essayer d'y voir un peu plus clair. Donc ce journaliste qui a écrit un article pour le monde diplomatique en 2017, il souligne que le marché au Japon n'en est qu'à ses débuts, contrairement à ce qu'on pourrait croire en Europe et que la plupart des robots, ce sont des robots d'accueil, des robots de soins et qu'on n'en est qu'au stade de la recherche et de la démonstration. On fait de nombreux tests de robots dans les aéroports, dans les magasins et dans les hôtels. Donc seuls, et je cite le journaliste, seuls les robots aspirateurs, les robots tondeuses commencent vraiment à se multiplier. Alors l'innovation la plus importante au Japon, il faut quand même le reconnaître, ce sont les exosquelettes. Vous savez, ce sont ces carapaces protectrices. On peut protéger les jambes, les bras, voilà, vous le voyez ici dans un entrepôt, vous voyez que ces êtres humains ont un exosquelette. Et puis, un point aussi quand même important, c'est que les robots japonais, ils sont plus humanoïdes, voire même androïdes. Vous connaissez certainement, vous avez vu ça sur le web, il y a les geminoïdes clones d'Hiroshi Ishiguro. Vous savez, c'est un chercheur japonais qui a fait le clone de lui-même, de sa fille, d'un collègue anglais et puis d'une autre collègue. Donc ça va voir. Mais ce sont des robots qui ne sont pas commercialisés. Ils restent dans les laboratoires parce qu'ils ont aussi des limites. Et puis, on retrouve quel robot ? On retrouve aussi, on a dit le robot aspirateur, on a aussi la robotique industrielle qui est extrêmement développée au Japon. Puis là, vous avez Pepper. Je ne sais pas si vous voyez ce que fait Pepper, en quoi il est utilisé au Japon, notamment. Là, non. C'est un temple. Il fait des cérémonies funéraires parce que ça coûte très cher au Japon. Donc, on va payer le robot, il va réciter des prières. Voilà. Donc, il a son petit vêtement traditionnel et puis il récite. Vous pouvez voir une vidéo sur Internet, c'est assez intéressant. Même si on ne connaît pas le Japon, c'est intéressant parce que c'est très... Voilà. Je ne sais pas comment le décrire. Mais voilà. Donc, il fait des... Voilà. Il assiste dans un temple. On a encore une fois aussi le robot paro parce que le robot paro, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il est né en 1993 au Japon. Il a été créé par Takanori Shibata. Donc, nous en sommes à la huitième génération de ce robot paro et aussi au Japon, il est utilisé auprès de patients atteints de la maladie d'Alzheimer ou troubles apparentés. Et puis aussi, on a ce robot en forme d'ours qui peut aussi porter, qui aide. Vous voyez, c'est un peu comme un brancardier qui va aider à porter ces robots. Et puis, encore une fois, je vous ai mis le petit chien parce que Aibo de Sony est extrêmement aussi important au Japon. Il vient d'être à nouveau commercialisé et on a même un temple pour les Aibo qui ne fonctionnaient pas. Donc, il y a un culte assez important autour d'Aibo. Voilà. On verra aussi pourquoi. Alors, dernier point aussi, là, on a vu le Japon. Je voudrais aussi parler de la Corée du Sud. Donc, en Corée du Sud, il y a de nombreux robots aussi qui sont utilisés pour l'apprentissage dans les écoles, pour l'apprentissage informatique, robotique. Vous avez peut-être vu aussi au niveau des Jeux Olympiques d'hiver, on a vu aussi un robot humanoïde qui s'appelait Ubo qui a participé au relais et qui a apporté la flamme olympique. Alors, en Corée du Sud, c'est un point important, c'est que la robotique, là, elle va se focaliser surtout sur la robotique de service avec le... il y a un lancement de... un programme de recherche extrêmement important. La Chine aussi, parce qu'on parle d'Asie, mais il faut aussi évoquer la Chine. Donc, en Chine, on réfléchit surtout à une main-d'œuvre robotique dans la restauration, dans les usines et qui va être soutenue par un plan massif de robotisation nationale. Donc, on réfléchit surtout en Chine à une robotisation de l'appareil industriel chinois et c'est un plan qui s'appelle Made in China 2025. Donc, on va viser à moderniser les usines et à les améliorer. Mais on reste surtout dans la robotique industrielle, dans les bras robotisés. Alors, en Europe, eh bien, on en est où ? Donc, je vous l'ai dit, l'Europe, c'est le deuxième marché mondial devant les États-Unis en robotique industrielle. C'est l'Allemagne qui est à l'heure actuelle le leader européen dans le domaine de la robotique industrielle et c'est bien l'Allemagne qui s'équipe le plus de robots industriels suivis de l'Italie et puis, il faut aussi souligner que l'Europe de l'Est entre dans une ère d'automatisation. Donc, la France arrive en bas de classement et parmi les pays étudiés, on a 132 robots pour 10 000 employés. Donc, 132 euros pour 10 000 employés. Donc, l'immense majorité, donc ça, c'est la robotique industrielle, les bras orangés, donc c'est robotique industrielle, des bras robotisés. Donc, évidemment, l'immense majorité de robots fabriquent des voitures. il y a 12 fois plus de machines dans ce secteur en France que dans tous les autres secteurs réunis. Et puis, on développe aussi, comme dans les autres pays, je ne l'ai pas évoqué, mais on parle aussi de robots de collaboration ou de cobot. Donc, ce sont des robots qui vont assister au plus près le travailleur humain dans un environnement très explicite et notamment en usine. Avant, par exemple, ces robots, ils sont dans une cage métallique pour ne pas blesser la personne qui va s'en occuper, l'être humain. Et maintenant, avec la cobotique industrielle, déjà, le bras va aussi un petit peu diminuer la forme du robot et il va être plus proche de l'être humain. Alors, qu'est-ce qu'on a aussi comme robots ? Alors, on a aussi en Europe, c'est les secteurs aussi de la distribution, de l'industrie, très demandeurs en logistique. Vous voyez ici le petit chaillot gris. Donc, c'est la robotique logistique qui vont être surtout présents dans les entrepôts et aussi dans les hôpitaux qui vont être utilisés dans les zones de stockage. Donc, à l'hôpital, on trouve des machines logistiques qui vont livrer le matériel ou les médicaments. Et d'ailleurs, le Chutkan vient d'accueillir deux ou trois robots spécialisés dans la logistique. Viennent ensuite, comme dans les autres pays, on a aussi le robot Da Vinci, les robots médicaux. Je vous l'ai dit, un robot chirurgien extrêmement sophistiqué, sous le contrôle, et j'insiste bien, sous le contrôle d'un chirurgien d'une équipe médicale qui va permettre de réaliser des opérations de plus en plus précises. qu'est-ce que je voulais vous montrer ? Robotique militaire aussi en France. On a des robots, des drones de surveillance et surtout des robots de déminage et aussi des robots d'assistance au combat et puis des robots qui vont aller aussi, qui vont accéder dans des zones de combat, des zones urbaines où les soldats ne peuvent pas aller. On a aussi ici, je ne sais pas si vous voyez le robot bleu là, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est comme type de robot. pour moi, c'est à droite. C'est un robot, domaine de la robotique agricole. C'est un robot de traite. C'est un domaine de la robotique qui est extrêmement développé en France. On peut citer les robots. On l'a dit, les robots de traite, les robots de cueillette, les robots de labours, de désherbage, de surveillance des champs. Et puis, les économistes, ça va t'intéresser, Frédéric, je cite, les économistes voient un certain intérêt pour cette robotique agricole. Ils le placent comme le second marché pour la robotique de service à l'horizon 2025. Et puis, évidemment, au centre, vous voyez un robot sur roulette avec un écran. Ce sont des robots de téléprésence. C'est surtout la société BIN qui les commercialise. Ce sont des robots qui vont être utilisés, par exemple, si demain, vous êtes malade. On imagine que l'université de Caen va accueillir ces robots de téléprésence. Vous êtes malade, vous êtes gravement malade et vous ne pouvez plus venir en cours. Eh bien, l'université de Caen, j'y peux, vous pourrez, mettre à votre disposition un robot de téléprésence. Donc, vous êtes chez vous, sur votre lit, à l'IT, voilà, et vous avez un écran et votre robot, vous interagissez avec la salle, avec l'enseignant, etc. Donc, le robot vient à votre place en cours. Plutôt intéressant comme idée. Je dis ça. On a les robots joués encore, iBoat Sony qui revient. Cosmo. Vous voyez peut-être, vous reconnaissez peut-être Cosmo avec les yeux bleus. Ça vous parle, ce robot Cosmo ? Peut-être que votre petite sœur, votre petit frère a accueilli Cosmo à Noël, je ne sais pas. Robot gris, voilà, lumineux. Donc là, c'est un robot de kit de robotique. Donc, on a au robot d'orange et là, c'est Timio d'Inria Flowers. Donc, ce sont des kits. On organise des séances soit à l'école, très rarement à l'école, on va quand même le dire, plutôt dans les MJC ou les centres de loisirs. Ce sont des ateliers pour apprendre la programmatique ou la robotique. D'ailleurs, on va organiser, il y a des coupes. On a la RoboCup. Je vous rappelle qu'à Bordeaux, il va y avoir la RoboCup avec des robots footballeurs au printemps 2019. Donc, si vous voulez, y assistez. robotique, encore une fois, robotique de service qui est extrêmement importante avec les robots tondeuses, les robots aspirateurs. Et puis, on termine sur NaoPaper et Paro. C'est vrai que je ne vous ai pas donné, je vais garder ça un petit peu pour la fin. C'est une stratégie européenne pour le développement de la robotique de service. Donc, on va s'intéresser surtout à des robots. Là, ce sont des robots particuliers. On les appelle des robots sociaux ou des sociobots. Un robot social, c'est quoi ? C'est un robot qui va identifier les émotions d'un humain en se basant sur des indices physiques. Ça peut être les mimiques, la posture. Et une fois les réactions identifiées, ces robots sociaux ou ces sociobots vont y répondre avec des expressions et des gestuels adaptés. Et ils vont entretenir l'illusion de comprendre les états affectifs de l'homme et d'y être sensible. On appelle ça pour faire référence à Serge Tisseron à l'empathie artificielle. Donc, parmi ces sociobots, on retrouve ce qu'on a vu précédemment. Donc, on a, Pepper. Donc, Pepper en France et en Europe, il est surtout utilisé en entreprise. Je ne sais pas si vous avez vu à la SNCF, ils ont fait quelques tests avec Pepper pour accueillir des voyageurs. Et puis, on a aussi dans le tourisme et aussi de l'univers de la distribution Carrefour. Carrefour a utilisé Pepper. Nao, pareil, Nao, ils peuvent être utilisés aussi dans le niveau de l'accueil. Sephora a utilisé Nao il y a quelques temps. Guerlin aussi, il me semble. Mais Nao, il est surtout utilisé comme auprès d'enfants atteints de TSA et puis auprès de personnes âgées en institution gériatrique. On a Paro, je vous l'ai dit, Paro utilisé en institution gériatrique. Donc, voilà, on pourra en parler un peu plus longuement sur Paro et Nao après ce séminaire. Donc, je termine sur ce panorama. Il faut aussi souligner que le Parlement européen s'intéresse aussi depuis quelques temps à la création d'une personnalité juridique pour les robots. Il prévoit de réglementer leur impact sur la société, l'économie et l'emploi. Donc, l'Union européenne a lancé aussi des programmes de soutien à la recherche, des semaines de sensibilisation en faveur de la robotique et puis, elle organise aussi des challenges comme l'Europe and Robotics Leagues. Alors, je conclue cette partie. Donc, on voit bien que ce rapide survol de l'Amérique du Nord, de l'Asie et de l'Europe relève que chaque pays véhicule et aussi a une vision aussi, alors même si des fois il y a des points en commun, mais quand même véhicule a une vision, a une forme particulière de la robotique qui fait aussi écho à sa propre culture. Vous avez vu, au Japon, les robots sont plus de formes humanoïdes. En Europe, on hésite. Alors, je ne sais pas quelle forme on peut dire, ce n'est pas animaloïde, ce n'est pas humanoïde, ce n'est pas animaloïde, je ne sais pas, c'est R2-D2 en fait. Et en fait, voilà, on hésite. Donc, ça fait un usage particulier de la robotique faisant écho à sa propre culture, à sa propre histoire, à sa géopolitique et aussi sa façon d'être au monde. Ça, c'est un point aussi important. Et puis, donc là, une petite synthèse, et puis un point important, je le souligne, il n'y a pas aussi une relation homme-robot, mais il y a bien des relations homme-robot. Et là, je fais référence aux travaux de Serge Tisseron. Donc, on en arrive à la quatrième et dernière partie que j'ai intitulée les trois risques éthiques majeurs. Donc là, je vais me baser sur l'ouvrage de Serge Tisseron « Le jour où mon robot m'aimera vers l'empathie artificielle ». Je trouvais que c'était l'ouvrage le plus intéressant pour parler justement, faire le lien avec les risques, avec le laboratoire. Donc, Serge Tisseron observe les conséquences du développement de l'intelligence artificielle sur nos relations, sur les robots, voilà, sur nos relations et sur notre rapport au monde. Donc, ce psychiatre que vous connaissez certainement expose les raisons pour lesquelles les hommes vont s'attacher aux objets, pas seulement les robots, pour les raisons pour lesquelles les hommes s'attachent aux robots et nous met en garde aussi sur la relation que nous allons entretenir, nous allons certainement créer plutôt avec les robots. Donc, dans cet ouvrage, il se base sur des recherches récentes et sur sa propre réflexion et cet auteur expose trois risques éthiques majeurs liés aux robots. Donc, ils s'intéressent principalement aux robots qu'on a vus précédemment, aux robots sociaux, Nao, Paper et Paro. Donc, ces robots qui vont accompagner et accompagneront notre quotidien. Donc, Serge Tisseron s'insiste sur ce point et je le cite, « Il faut commencer à nous interroger dès aujourd'hui sur les relations qui nous poussent à en désirer et sur les intentions de ceux qui les fabriquent. » Donc, nous interroger sur les raisons qui nous poussent à désirer ces robots et aussi sur les raisons de ceux qui en fabriquent. On peut faire référence écho à Ex Machina. Donc, cette situation hors normes, pardon, elle est source d'ambivalence, d'illusion, de l'heure et pour Serge Tisseron, elle va entraîner trois risques majeurs importants. Donc, je les cite, « Le robot comme un objet comme les autres en oubliant qu'il est programmé et connecté. » Deuxième point, « Comme un ersat d'humain capable lui-même d'émotion, d'hémo-robot, de douleur et d'état d'âme. » Et puis, troisième risque, « Le robot comme une image souhaitable de l'homme est d'assister à l'infiltration progressive des relations humaines par un idéal de perfection qui n'a rien d'humain. » Je vous laisse les noter et puis je vais expliquer ce qu'entend ce chercheur sur ces trois risques majeurs. « Le robot va permettre d'envoyer des données vers un servant distant à la disposition de leur fabricant. » Donc, après, qu'est-ce qu'on va en faire ? Peut-être de la publicité programmatique, de l'achat programmatique. Et je vous rappelle, pour illustrer à cet exemple, les aspirateurs de la marque Romba, il y a eu un petit scandale l'année dernière, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, c'est que si vous aviez un aspirateur Romba, votre aspirateur, il était en train d'aspirer vos données. Il calculait les superficies des pièces de votre maison, il savait si vous étiez présent, etc. Donc, il a bien aspiré vos données. Et ce qui a été assez intéressant, c'est que la société a publié un communiqué de presse. Alors, SSQ, je ne me souviens plus exactement, mais surtout, elle dit que pour l'instant, elle ne sait pas ce qu'elle va faire de ces données. Donc, voilà, c'est quand même assez spectaculaire. Bref. Donc, voilà, c'est pas, voilà, donc faites attention quand vous avez un objet, on parle de robots, mais aussi, vous avez certainement des enceintes dites intelligentes chez vous, écho, Amazon, puis regardez l'épisode de South Park quand Eric Cartman pirate, justement, Alexa. C'est assez drôle et assez intéressant. Donc, Serge Tisseron nous met en garde sur la confusion entre l'homme et la machine et qui risque aussi de nous faire oublier qu'un robot empathique, eh bien, c'est aussi, même s'il vous fait croire qu'il vous aime, même s'il vous fait croire qu'il vous comprend, eh bien, il nous dit aussi, je le cite et je mets des guillemets, ça peut être aussi un espion invisible, permanent, de tous les faits et de tous les gestes de son propriétaire. On le voit bien, d'ailleurs, avec toutes ces enceintes dites intelligentes. Donc, ce robot qui aura du cœur, comme certaines sociétés le vantent, sera et restera sous le joug de ces concepteurs qui feront tout pour que ces robots, effectivement, eh bien, ils deviennent quoi ? Eh bien, ils deviennent nos interlocuteurs rêvés. Deuxième risque, c'est de considérer le robot comme un nerd-zade d'humain. Donc, capable, je vous l'ai dit, d'émotion, des mots robots, c'est ce que l'homme tisseront ce terme, de douleur et d'état d'âme. Donc, par exemple, quand le robot aura l'apparence d'un humain capable de synchroniser, et vous avez vu Paro, on pourra peut-être voir, si on a le temps tout à l'heure de voir une petite vidéo de Paro, Paro, il est tout fait, il a ce côté kawaii japonais, on a agrandi ses yeux, quand on le voit, tout le monde pousse des petits cris, etc., on a l'impression d'être dans un concert de bande-blanc, donc j'exagère, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est que tout va être fait pour que ce robot, qu'il ait une apparence humaine ou qu'il ait une apparence et puis le robot, il va se synchroniser avec vos mimiques, vos gestes et vos attitudes. Donc, il va aussi avoir un pouvoir de manipulation, voilà, qui pourra être énorme, en fonction aussi des intentions des concepteurs et des fabricants de robots. Donc, dans ce risque, ce chercheur craint aussi que ces robots sociaux dits intelligents modifient nos relations avec nos semblables. Donc, ce n'est pas le robot en lui-même qui est problématique, c'est aussi notre désir pour lui. Et puis, troisième risque, c'est de projeter sur le robot une image souhaitable de l'humain, d'assister, comme il le dit, je le cite, à une infiltration progressive des relations humaines par un idéal de perfection qui n'a rien d'humain. Vous avez peut-être vu ce terme de théodicée. Donc, le robot sera apprécié pour son efficacité, sa prédictibilité en tant que confident, patient, courtois, aimable et surtout non-contrariant. Votre robot, il ne va pas vous contrarier. Il ne va pas vous dire non. Il va toujours aller dans votre sens, votre robot. Il va faire ce que vous souhaitez. Il va faire ce que vous aimez. Et ce n'est pas toujours ce qu'est un être humain. Un être humain, c'est souvent contrariant. Donc, peut-être qu'en vivant avec ces robots, on sera de moins en moins patient. On supportera peut-être de moins en moins l'imperfection des êtres humains. Donc, ce qui pourrait être à terme, nous faire préférer notre robot qui va être prévisible à l'être humain qui va être imprévisible, devenu en quelque sorte moins tolérable. Je conclue sur cette partie. Donc, et je rejoins les propos de Serge Tisseron, de Laurence de Villers, de Rodolphe Gélin, de Cynthia Fleury, etc. tous ces chercheurs qui travaillent sur la question de la robotique, surtout la question de l'éthique et de la robotique, il est temps de réfléchir à la place de robots humanisants. Ça, c'est les termes, encore une fois, de Serge Tisseron, plutôt que de robots humanoïdes. Et puis, un robot humanisant, c'est quoi ? C'est un robot qui est programmé pour inciter les humains à établir des liens ou des relations entre eux, les aider à entrer en contact les uns avec les autres, à créer des solidarités et aussi à respecter les valeurs d'égalité entre tous les hommes. Donc, la protection de la vie privée, le droit de se déconnecter de ces objets. Alors, l'objet, c'est un néologiste de Serge Tisseron, l'objet, c'est robots et objets. Et la réflexion à l'égard des robots que nous voulons sont essentielles aujourd'hui pour anticiper nos vies présentes et aussi nos vies futures avec les robots. Donc, je me dirige vers la conclusion. Voilà, donc ça, c'est ma synthèse. Je vous l'ai dit, il va falloir aussi réfléchir à ce qu'on veut accueillir comme robots. Et puis, je vous rappelle, ces robots seront toujours en lien avec les fabricants de robots. Alors, les AFAMA, moi, je ne les appelle pas les GAFAM. Je trouve que c'est un abus de langage. Donc, AFAMA, c'est Apple, Facebook, Amazon, Microsoft et Alphabet. Et Alphabet, je vous rappelle, c'est la société Google. Google, c'est le moteur de recherche et la société mère, c'est Alphabet. Donc, le terme GAFAM, il faut le mettre de côté. Et puis, le terme AFAMA est tellement intéressant. Le terme psychanalytique a analysé AFAMA. Bref. Donc, conclusion. Donc, j'en arrive à la conclusion. Donc, le robot, ou plus exactement les robots, comme on parle plutôt au terme de pluriel, les robots sont bien des objets culturels et il faut les placer dans leur environnement pour mieux les observer, les comprendre, les étudier, les analyser et les apprivoiser. Donc, le contexte est bien primordial dans la conception, le design, qu'il soit visuel ou sonore, dans l'affordance, l'acceptation sociale, l'usage, la fonction et la réglementation des robots. Bien entendu, les robots soulèvent des questions sociétales, légales et éthiques, induites notamment par le stockage et l'exploitation algorithmique et impotensionnelle de nos données personnelles collectées notamment au sein de la sphère privée. Donc, il nécessite de s'interroger sur la traçabilité numérique des données issues des interactions entre les différents membres de la famille et le robot ainsi que des interactions intrafamiliales, médiatisées par le robot en lien avec son fournisseur. Donc, ces questions montrent que les robots brouillent les fonctions entre l'humain et la technologie et soulèvent des interrogations fondamentales quant à la responsabilité, à la capacité d'action et peut-être au statut moral des robots. Donc, la robotique de service et surtout la robotique sociale comme Nao, Pepper et Paro, adaptée pour la santé notamment, s'accompagne et s'accompagnera d'une multiplicité d'usages qui pourront mettre en question les normes juridiques et provoquer des questionnements moraux ou éthiques. Donc, il faut savoir que nous ne pourrons pas donner les mêmes droits aux robots, nous ne pourrons pas donner les mêmes droits moraux et les mêmes responsabilités que les nôtres et que les aspects juridiques, moraux et éthiques restent à réfléchir. Donc, rappelez-vous, un robot, ce n'est qu'une machine ou plus exactement un robot ou un objet et il faut juste comme le souligne si bien Rodolphe Gélin, je vous l'ai dit, un créateur de Nao et de Pepper, il faut établir un contrat de confiance entre les fabricants et les diffuseurs de ces robots et ce qui va rejoindre aussi les propos de Serge Tisseron, il faut mettre en avant les droits des humains face aux robots plutôt que les droits des robots face aux humains. Donc, il est bien temps d'y réfléchir tous ensemble et je pense qu'il est aussi temps de mener une réflexion pluridisciplinaire sur les enjeux psychologiques, sociaux, éthiques, corollaires au développement de la robotique interactive et qui doit se mettre en place pour relativiser ce que j'ai essayé de faire pendant cette intervention, qui va permettre de relativiser et de prendre du recul sur la tendance à l'anthropomérisation des robots, sur leur usage actuel et à venir et aussi sur la surpuissance attribuée à leur intelligence et surtout à leur infabilité. Donc, communication, compréhension, éducation, formation, information et pédagogie sont aussi les maîtres mots de cette éthique de la robotique sociale et là, je fais au co-particulier aux travaux de Laurence de Villers. Il faut définir tous ensemble sa fonction et savoir l'utiliser pour bien vivre cette prochaine co-évolution humain-robot et là, je reprends les propos de Laurence de Villers. Donc, j'en ai terminé avec cette présentation. Je vous remercie une nouvelle fois pour votre attention. Je vous propose aussi une bibliographie. Donc là, je vous donne les principaux ouvrages qui m'ont permis de réaliser ce séminaire. Alors, j'en ai d'autres parce que je viens de terminer un ouvrage qui va être bientôt publié sur les robots. Donc, j'en ai sélectionné que quelques-uns. Donc, on a l'image des robots de Philippe Breton, on a les grands défis de la robotique de Pierre-Yves ou d'ailleurs, on a le robot est-il l'avenir de l'homme de Gélin et d'Olivier Guillem et puis aussi, on a Jean-Paul Lomand, la robotique, une récidive des Faïstos. Donc, ouvrage, je pense, une bonne boîte à outils pour aborder la question de la robotique en général. Vous voulez faire une photo, vous pouvez, il n'y a pas de problème si vous voulez faire une photo. Et puis, quatre ouvrages un peu plus spécifiques, Serge Tisseron et Frédéric Tordeau, robot, nouveau partenaire de soins psychiques. Donc, j'ai participé à un chapitre dans cet ouvrage sur le robot Paro. On a aussi Serge Tisseron le jour où mon robot mèmera vers l'empathie artificielle. Laurence de Villers, c'est parce que ce qui est important aussi, c'est que la robotique est genrée et je reprends aussi les robots de Laurence de Villers. Il est bien que des femmes s'intéressent à la question de la robotique, donc des robots et des hommes et puis on aurait pu mettre des femmes, mythes, fantasmes et réalités. Et puis, je termine aussi, tu l'as invité, Nathalie Nevet-Jean, traitée de droit et d'éthique de la robotique civile que vous avez certainement rencontrée. Et puis, si ça vous intéresse, moi, je travaille sur le robot Paro. je crois que je ne l'ai pas dit particulièrement en introduction, mais depuis deux ans, je m'intéresse à l'usage du robot Paro en institution gérardiatrique, donc mes temps de loisirs, je vais à l'hôpital, aux urgences, enfin, pas aux urgences, après c'est plus tard les urgences, je vais dans un hôpital où on utilise Paro auprès de patients atteints de la maladie d'Alzheimer. Donc, je n'étudie pas les effets thérapeutiques parce que je ne suis pas docteur en médecine, mais j'étudie l'impact du robot Paro sur l'organisation du travail. Qu'est-ce que ça change dans le travail du personnel soignant ? Et donc, j'ai participé à une émission sur France Culture, donc si ça vous intéresse, vous pouvez l'écouter. Et puis, en juin prochain, je commence une étude à l'hôpital d'Evreux sur l'usage du robot Nao aux urgences pédiatriques. Donc là, je vais étudier les effets thérapeutiques de ce robot Nao et l'impact sur le travail du personnel soignant et aussi comment les familles vont accueillir ce robot pendant le parcours de soins de leurs enfants. Voilà, je vous remercie. Tout à l'heure, vous avez présenté le robot qui se rapprochait des esclaves et c'est ainsi que vous avez présenté les êtres qui nous accompagnent dans la rue. C'est la peur que nous découvrons qu'ils allaient des gros et qu'ils allaient d'imaginaire que vous l'avez en train que le robot ne soit plus accompagnant seulement mais qu'il prenne sa place. je pense à un statut sur les réseaux sociaux qui invitait les gens à boycotter un supermarché parce que ça fonctionne automatiquement c'est-à-dire sans caissier ou sans question mais plutôt avec des robots. Comment comprenez-vous expliquez-vous cette crainte et ma deuxième question parce que la première finalement pensez-vous qu'aujourd'hui à l'heure actuelle le robot peut dépasser l'homme acquérir une surpuissance numérique qui lui permette de prendre sa place ? Je pense à un exemple il faudra que vous me disiez si c'est vrai ou pas puisque c'est un neuriste qui en parle on ne sait jamais comment c'est vrai ou pas mais il prenait il fallait parler de deux machines finalement des machines intelligentes artificielles qui dialoguaient entre elles et qui au bout d'un moment à force de parler entre elles avec notre langage évidemment se sont mises à ranger leur propre langage qui est incomprensible pour notre rien voilà mes deux questions je ne sais pas si c'est vrai ou pas cette histoire non mais allez-y vous pouvez répondre à ma place moi je veux dire il n'y a pas de problème alors je reprends les questions moi j'en ai vu trois mais bon après je vais commettre une erreur je ne suis pas une machine encore donc oui alors oui la notion d'esclave c'est vrai que je redonnais la définition l'origine du mot moi je ne vois pas le robot comme un esclave en fait c'est la notion c'est Rabota c'est l'origine étymologique c'est vrai qu'on a encore tendance peut-être à garder cette notion de voir peut-être le robot comme un esclave etc et c'est vrai que comme il va nous assister au quotidien est-ce qu'effectivement et on parle de majordome oui on pense à l'homme bicentenaire est-ce qu'effectivement on va avoir des robots qui vont être des esclaves qui vont répondre à notre demande moi je le vois comme une sorte de partenaire après au quotidien c'est un partenaire après c'est à définir comment on entend par partenaire les limites qu'on va lui mettre au niveau technologique les droits qu'on va lui donner entre guillemets etc donc il faut relativiser et puis ça dépendra aussi des pays parce qu'en Chine là j'avais lu un article justement eux ils sont peut-être plutôt dans le terme d'esclaves pas le terme de partenaire parce que pour eux au niveau robotique industrielle ça va être extrêmement intéressant d'avoir des robots parce que schématise ce que j'avais lu dans les articles c'est que le robot il ne fait pas de pause comme tout de suite il ne va pas aux toilettes il ne tombe pas malade donc eux c'est que leur industrialisation le plan Made in China 2025 effectivement s'est réduit en guillemets la masse salariale donc ça va être aussi je pense que le contexte de robot la définition du robot ou l'usage qu'on va en faire va complètement différer de chaque pays ou voilà après c'est à voir après la deuxième notion c'était la crainte c'est effectivement quand on parle quand on discute des gens avec les robots souvent quand je donne des conférences publiques on vient me voir ou des fois on me dit vous êtes je suis avec des lobbings de robots enfin de fabricants de robots non bah non il n'y a qu'à venir voir ma voiture voilà non je ne suis pas de lobbying de robots je n'ai pas d'accord avec les fabricants de robots mais on me reproche parce qu'on trouve que j'ai un garde sociologue comme j'ai fait un travail de terrain je montre et je dis ce que j'ai observé avec le robot Paro le robot Paro c'est un robot stationnaire c'est un bébé phoque il ne bouge pas il ne prend pas le travail du personnel soignant donc effectivement moi je relativise sur les notions d'emploi et de travail et puis il y a de nombreuses études qui ont été menées il y a l'Oxford l'Union Européenne et même les chercheurs eux-mêmes les grands spécialistes les économistes ne sont pas d'accord il y en a qui annoncent la fin de certains emplois donc ils ne sont pas tous d'accord donc oui il y a des craintes je pense que ces craintes sont liées justement à l'imaginaire à la culture parce qu'on est tous inspirés par Terminator Astro Boy tous les robots que j'ai cités précédemment et puis il y a une étude je crois que c'est l'année dernière il y a une étude sur l'acceptation sociale des robots par les français et ça s'améliore il me semble après je ne me souviens plus des chiffres je crois que c'est 45% ou 55% des français seraient d'accord pour accueillir un robot chez eux je crois que c'est ça les chiffres mais à vérifier mais en tout cas ça va dans un sens que les français commencerait à être favorables à accueillir un robot après je pense qu'il va falloir effectivement définir quel robot on veut est-ce que c'est un robot comme vous voyez comme votre balai aspirateur que vous rechargez vous fermez votre placard vous sortez votre robot parce que vous en avez besoin est-ce que vous voulez que ce soit un partenaire et puis avec qui vous allez laisser le robot est-ce que vous allez laisser votre robot avec votre enfant en bas âge toute la journée est-ce qu'il va être nourrice est-ce qu'il va garder votre enfant est-ce que le robot il va garder votre grand-mère ou votre grand-père parce qu'il commence à avoir des déficiences mentales et puis ils ne peuvent pas rester seuls chez eux enfin vous voyez ce que je veux dire donc il va y avoir aussi je pense qu'il y a un c'est un sujet de discussion on en discutait tout à l'heure au déjeuner avec Christian et Frédéric on parle beaucoup d'intelligence artificielle déjà on n'arrive déjà pas à définir ce qu'est l'intelligence artificielle il y a le créateur de Siri qui vient d'écrire un livre l'intelligence artificielle n'existe plus donc moi je suis un peu perdue sur la notion d'intelligence artificielle il y a l'intelligence superficielle simple l'intelligence artificielle complexe on ne sait plus mais au lieu de peut-être se diriger trop vite dans les sujets concernant l'IA on va peut-être déjà se poser la question sur les robots quels robots on veut accueillir ce qu'on veut en faire quels sont les usages et puis la troisième question sur les robots qui apprennent les uns avec les autres qui ont écrit un langage bah oui ça peut être aussi une évolution parce qu'en fait le robot comme je vais revenir je prends des exemples concrets Nao et Pepper je vais prendre plutôt Nao il a une intelligence artificielle qui s'appelle Zora et en fait vous allez pouvoir aussi on va vous donner un robot il va y avoir un certain programme il fait certaines choses et vous allez apprendre au robot à faire d'autres choses donc effectivement le robot il va apprendre de vous il va apprendre certaines choses donc le robot il va évoluer je pense qu'effectivement dans un avenir proche vous avez l'exemple peut-être une nouvelle langue après je ne sais pas est-ce qu'ils vont votre question et votre crainte c'est est-ce qu'ils vont créer eux-mêmes un écosystème numérique où on sera exclu en fait bah point d'interrogation je ne sais pas je ne suis pas futurologue mais je ne peux pas je ne peux pas vous dire peut-être peut-être pas il faudrait demander plutôt à des roboticiens bah vous avez invité Grégory Bonnet pas cette année bah il faudrait demander vous avez un spécialiste de l'intelligence artificielle un informaticien canet Grégory Bonnet peut-être que dans dans ses conférences et tout il y a peut-être la réponse mais ouais mais je ne peux pas je ne peux pas voilà je ne peux pas vous répondre je ne veux pas commettre d'erreur quoi je ne sais pas peut-être faire une réponse de Normande oui je ne peux pas prendre une question mais c'est une différenciation entre l'imaginaire et ce qui est aujourd'hui parce que quand vous dites que vous parliez des différences entre les pays mais aussi à l'intérieur des pays par exemple si je prends le cas du Japon l'imaginaire par rapport à ce qui est créé aujourd'hui c'est totalement différent je ne sais pas si on connait Capitaine Femme par exemple à l'intérieur il y a bien un androïde avec un cerveau humain et je ne sais pas il y a l'imaginaire entre après il y a aussi l'histoire des méga qui sont des réseaux squelettes si on prend l'évent d'âme si on prend rien que pour Angers par exemple aussi aux Etats-Unis qui sont aussi au Japon de la base il y a beaucoup l'imaginaire est différent selon les pays mais c'est aussi selon le peuple en est donc je ne sais pas c'est est-ce que on tend vers l'imaginaire est-ce qu'on essaie d'avoir de de créer quelque chose en fonction de notre imaginaire ou est-ce qu'on essaie de s'en échapper je pense quand on voit quand même les conceptions des robots quand on les étudie bien quand on regarde Amérique du Nord et Japon et Europe on voit quand même qu'il y a quand même des traces liées je pense à leur culture etc quand vous voyez tous les robots tous les robots au Japon ils sont plutôt une forme plutôt humanoïdes je dirais je puisse voir des robots humanoïdes en présentation humaine que chez nous chez nous en Europe on hésite vous voyez Nao et Pepper même si Nao il ressemble à un humain il y a une corporealité humanoïde c'est pas encore comme vous voyez comme au Japon je pense qu'il y a une hésitation je pense qu'on on s'inspire quand même on a des peut-être on est imprégné par notre imaginaire au niveau de recherche peut-être que les chercheurs sont imprégnés par leur imaginaire ils essaient peut-être d'en échapper mais peut-être qu'inconsciemment ça ressort dans la représentation même dans la représentation des robots on va dire genré je vous ai dit les roboticiens majoritairement puis quand vous voyez dans les écoles en informatique moi j'ai enseigné en DUT informatique je vous dis une représentation il y a 80 étudiants en un premier année informatique 10 filles j'enseigne au département information communication 90 étudiants 10 garçons je pense que au niveau représentation en genré on y est et quand vous allez dans les écoles de robotique ou d'informatique il y a très peu de femmes et ce que je veux vous montrer alors je ne suis pas féministe voilà ce qui m'intéresse et ça rejoint les travaux de Laurence de Villers je trouve que la question n'est pas assez abordée c'est comme ce sont des hommes qui réfléchissent aux robots il y a quand même quelque chose de genré est-ce qu'on ne va pas avoir une représentation liée aux imaginaires aux fantasmes des hommes et d'ailleurs on l'a avec les robots sexuels vous avez vu les robots sexuels ce ne sont plus des poupées des objets des sextoys c'est vraiment des objets alors maintenant heureusement pour les femmes il y a le robot Henri parce que voilà il y a le robot pour les évidemment mais voilà mais il faut quand même savoir que le robot sexuel il va être développé je pense que ça y est je n'ai pas regardé je n'ai pas encore fait une recherche sur ça mais il devait investir les maisons closes aux Pays-Bas aux Etats-Unis il devait aussi l'utiliser il y a des recherches qui ont été menées pour limiter tout ce qui est pédophilie viol, agression sexuelle les robots seront utilisés aussi notamment pour ça donc voilà éviter les maladies sexuellement transmissibles alors il y a quand même un sujet aussi intéressant à avoir de ce côté là mais moi ce qui m'intéresse c'est ainsi c'est la représentation du robot quelle image quelle forme on va donner au robot et puis est-ce qu'il va être genré Nao et Pepper ils n'ont pas une voix ni féminine ni masculine ils ont une voix asexuée c'est plutôt une voix d'enfant voilà c'est neutre le robot Sophia vous avez vu le robot Sophia là vous avez vu dans l'épisode de la Silicon Valley c'est un robot vous l'avez vu certainement sur le web c'est une femme voilà elle n'a pas de cheveux on voit tous ces micro-mécanismes maintenant je crois qu'elle a le bas du corps il me semble elle a évolué elle a un compte alors ce qui est assez intéressant elle a Twitter elle a Facebook alors évidemment c'est pas elle qui tweet ni qui envoie des billets vers Facebook mais normalement quand vous regardez ces pages il y a des adolescents qui communiquent avec elle et les adolescents ils ont l'impression que ce robot leur parle donc ouais tout est faux tout est fabriqué ils n'ont pas conscience pourquoi je voulais vous parler du robot oui donc ce robot il est genré féminin et en Arabie Saoudite il vient d'avoir un statut d'avoir un droit que les femmes dans ce pays n'ont pas donc voilà il y a toute une question sur la représentation du robot et sur la question de la femme et d'intégrer aussi plus des femmes dans la conception des robots je pense que c'est assez important je ne sais pas si j'ai répondu à votre question parce que je crois que je suis allée encore plus loin mais oui imaginaire on hésite je pense qu'on on est imprégné on est imprégné par notre culture et on hésite est-ce que du coup s'il y a des femmes ou pas des femmes mais qui travaillent sur la question du genre dans l'ambiotique est-ce qu'il y a des études sur le fait est-ce qu'on pourrait développer des robots non genrés et dont les tâches sont potentiellement genrées mais qui du coup seraient équilibrées enfin je veux dire ou en fait il n'y aurait pas par exemple un robot humanoïde de domestique n'aurait pas forcément une apparence physique de femme et enfin je veux dire quel impact ça a qu'il ait une apparence physique de femme ou une apparence physique d'homme ou en plus même sur tout ce qui est de l'ordre du travail émotionnel enfin je veux dire quelle émotion il va capter ou pas capter est-ce que je sais que c'est du coup mon question n'est pas du tout il y a un paradoxe parce que s'il est humanoïde il est genré ouais et d'ailleurs les robots masculins ont plutôt des protubérances enfin les robots féminins ils sont quand même légèrement inspirés les formes du corps alors que si c'était plus fin peut-être qu'on pourrait euh ça j'ai enfin je sais pas moi ça c'est vraiment une question qu'on travaille vous voyez déjà exprès pour ne pas pour ne pas reproduire en fait des sérootypes humains une question qui est posée que pose Bonnet qui a été creusée par les sociologues c'est qu'est-ce qu'on est prêt à accepter en termes d'autorité de transfert sur une autorité supérieure selon le robot et donc on a regardé si on était prêt plutôt à accepter des ordres d'une machine qui ressemblerait à ça voilà radicalement non humain une sorte de forme ou un robot humanoïde il y a des conclusions que je ne dis pas à l'envers il me semble qu'on est plus près d'autorité d'une forme non humaine et que le problème commence à se poser quand le robot est humanoïde c'est bien ça il en avait parlé dans sa conférence l'an dernier je sais pas le radar automatique par exemple c'est une machine autonome qui croit ses ordres qui prend une photo en carte de son environnement votre vitesse et qui en plus établit une contravention même si il y a une toute petite un petit mal non humain voilà si on avait dans la vie quotidienne des censeurs ou une sorte de police morale qui serait habillée sous la forme d'androïdes il est peut-être moins évident qu'on serait prêt à accepter des injonctions ou des consignes voire plus de la part de machines qui nous ressemblent après il y a des travaux plus poussés c'est-à-dire qu'il y a des robots parfaitement humanoïdes vraiment au sens tu le disais le japonais qui a fait une sorte de zone lui-même un zone bionique et très près avec le délai de la peau la capitalité etc et puis après il y a ce qu'on appelle la vallée de l'étrange c'est-à-dire qu'entre les deux il y a un robot qui a une forme humanoïde mais qui ressemble pas tout à fait à un humain fait problème et puis après on repart vers un degré de confiance plus élevé quand on va vraiment vers la machine non humanoïde c'est pas des jambes totalement c'est plus animalisé on va dire un peu comme des pâtes il y a plusieurs enfin ils mettent des différences pour un peu différencier les genres il y a des travaux là-dessus les japonais ont inscrit ça dans leur tradition animiste c'est pour ça qu'ils ne sont pas cartésiens du tout au sens dualisme sujet-objet enfin je dis hypothèse je vais y revenir tout à l'heure mais c'est inscrit dans des mythologies alors là effectivement les monstres un Godzilla qui est né après les essais nucléaires et les robots prennent place déjà dans un un domaine culturel qui prépare leur arrivée des certaines manières chez nous il est plus complexe parce qu'il n'y avait rien enfin l'échelle est peut-être Frankenstein c'est un des premiers textes sur lequel on est revenu parce que c'était l'anniversaire de la mort dans l'échelle il y a eu beaucoup de travaux très intéressants là-dessus sur Frankenstein mais au Japon c'est très complexe il y a des anthropologues qui ont quand même assez bien analysé la manière dont on remplace dans les cérémonies alors il y a les temples mais aussi dans les mariages on remplace le petit frère qui monte par un robot sur la photo et il a une anthologie il a vraiment une anthologie mais c'est complexe parce que du coup il est non humain pour nous qui sommes cartésiens mais pour un Japonais il a une autre place il est là ce n'est pas une pure machine qui serait l'Etsatz dont tu parlais c'est-à-dire un remplaçant c'est c'est un être en tout cas c'est une machine anthologique qui prend place dans un univers de pensée qui est quand même très complexe à appréhender pour nous alors c'est pour ça que je pense que les robots les robots japonais convoquent comme ça des éléments de mythologie on voit bien dans les dessins animés des formes empruntées aux divinités traditionnelles qui elles-mêmes ont une histoire une esthétique qui évolue c'est un prolongement de quelque chose alors que chez nous c'est une rupture ça renvoie à l'animisme effectivement au Japon il y a rien il y a une exposition qui s'est groulée il y a quelques années justement sur les personnages et le fait que les robots nous pourront mettre une sorte de dans notre culture qui est un peu rompue avec cette vision des choses des choses qu'on remettait justement de l'animisme et de la présence dans des objets inanimés justement parce que les machines du coup dans le quotidien le fait que les objets dans le quotidien réagissent à la présence il y a une petite antenne qui dépassait c'est intéressant parce que dans la fiction il y a toujours un symbole pour voir identifier le robot et l'être humain et dans toutes les séries que vous avez montré les séries ou les films il y a toujours un parti pris est-ce que les robots vont être des acteurs des actrices même pas forcément grimées sauf qu'on saura dans la narration que si c'est pâle on va partir des humains ou alors est-ce qu'on va jouer un peu sur la vallée d'étrange par exemple pour Real Human c'est intéressant c'est des vrais acteurs et actrices mais avec un peu de maquillage qui va un peu figer leurs traits donc on les reconnait mais on a quand même ce malaise qui est travaillé par la série mais dans Westworld par exemple il n'y a pas ça en Westworld ils vont prendre des acteurs actrices ils jouent complètement là-dessus sauf qu'on ouvre quand on les voit quand ils traitent voilà mais on le sent oui et ce qui m'intéressait dans Westworld c'est parce que ce que j'ai trouvé super intéressant c'est moi quand vous avez parlé des trois des trois enjeux éthiques majeurs parce que justement pour ça Westworld j'hésite à spoiler est-ce qu'on doit se spoiler au Westworld un peu ? un peu un peu ouais il y a la deuxième saison tout ça donc c'est la première saison ou deux ? non c'est sur la fin la première ? je vais le dire de façon très vague pas grave la première en fait c'est au début le petit truc était centré là-dessus sur le fait que les mots vont prendre conscience qu'ils deviennent etc les sentiments c'est comme on a l'impression aussi dans le jeu majeur avec le dénurge qui va créer ses robots ses enfants qui ont un statut un peu spécial et en fait quand la série avance on se rend compte que le vrai enjeu n'est pas là en fait le vrai enjeu c'est le parc en lui-même parce que pour passer un peu dans ce parc c'est un peu construit comme un jeu vidéo ou un quai des aventures et puis par exemple il y a du meurtre il y a de la violence ah non je vais vraiment spoiler parce que la fin en fait le vrai on se rend compte que derrière toutes ces histoires d'humanité ou non le vrai objectif final du parc c'est en fait que chaque robot l'humanité enregistre tous les faits et gestes des personnes dans le parc et c'est ça en fait le vrai enjeu et puis tout le temps vers là et les robots eux-mêmes sont parce que bien sûr c'est des gens extrêmement riches donc puissants qui vont aller dans ce parc donc c'est d'autant plus intéressant d'avoir des moyens de se rattacher c'est le contrôle voilà c'est ça et en fait c'est quelque chose d'un contrôle gigantesque dessus et le vrai risque en fait et là c'est même pas les robots en eux-mêmes c'est qui possède le parc qui va en faire et là c'est vraiment et là c'est déjà intéressant donc c'est vrai que je suis en vrai mais ça revient sur les fabricants parce que le robot il appartient toujours à son fabricant il sera toujours connecté à son fabricant et ce qui est intéressant dans la création si on prend Frankenstein enfin la créature c'est un créateur il l'a créé seul isolé etc il n'a pas voilà alors il en a peur il est effrayé quand il la voit elle s'échappe et après elle va apprendre seule parce que je l'ai relu la dernière parce qu'avant j'avais lu en anglais la première fois et c'est vrai que c'était pas c'était pas c'était pas à faire donc je l'ai relu en français et ce qui est assez intéressant c'est quand il est dans une forêt et qu'il va écouter ce couple enfin ce frère à cette sœur italien je crois il va apprendre il va apprendre à lire il va apprendre à écrire par lui-même mais ce que je veux en venir c'est qu'à chaque fois quand on voit qu'il y a dans les séries ou il y a un créateur et il élève enfin entre guillemets il élève il met au monde peut-être alors je ne sais pas c'est peut-être un risque d'anthropomorphisation que je n'aime pas trop mais il y a un seul créateur et c'est ça le risque c'est de laisser tous ces robots aux mains des affamas aux mains de sociétés qui vont les programmer qui vont leur ajouter des choses qui vont aspirer nos données etc et je pense que c'est ça aussi le travail pluridisciplinaire c'est avoir aussi un droit de regarder nous en tant que citoyens puis de consomme-acteur maintenant on parle de consomme-acteur pour avoir un retour sur ce qu'on veut comme robot et ne pas laisser ces robots on l'a dans Ex Machina un inventeur on voit bien ce qu'il a fait avec ce robot il faut se poser la question ce qui est intéressant c'est que dans la fiction on voit comment les robots ont une histoire dans la culture 50 ans 60 ans 70 ans et dans la réalité depuis quelques années seulement c'est normal l'art a toujours précédé ce qu'il y a de l'art dans tous les domaines mais dans les films en particulier moi j'adore la science-fiction c'est il y a toujours ce créateur qui est là comme figure du père qui le revendique c'est un père c'est un montateur on est dans des histoires très humaines finalement psychique analytique transposées dans la technique la mythologie et dans la réalité un robot il ne procède ni du père ni de la mère puisqu'il est enfanté par la technique c'est à dire un système complexe où des milliers d'agents organisés d'opérateurs d'ingénieurs de savants enfin de chercheurs vont finalement co-réaliser quelque chose auquel finalement ils n'ont pas forcément aspiré mais c'est en tout cas la manière dont les choses se passent aujourd'hui dans l'organisation de la recherche et dans les grandes multinationales des milliers de gens concourent à l'élaboration d'une chose ou d'un être comme ça qui peut apparaître donc le robot dans la réalité aujourd'hui est un pur comment dire une pure création de la technique c'est à dire de ce qui n'a radicalement rien d'humain c'est quand même une question de la génération et de la responsabilité qui va se poser inévitablement parce que déjà sur les questions par exemple dans le soin qui nous avons aujourd'hui et puis le fait que ce qui était réservé auparavant à des acteurs vraiment humains autour de l'activité du soin du care soit délégué à une machine soit ça pose question et en plus quand il y a cette question géoculturelle qui se greffe aussi dessus on n'est pas prêt à accepter ce que les japonais par exemple on va accepter voilà donc pour reprendre un peu votre question il y a quand même cette question la génération effectivement c'est la technique mais ne serait-ce que pour des raisons juridiques on va bien remonter sur qui qui est à l'origine quand même de ça même si des barrières peut-être peuvent être franchies surtout quand ça nous vient de notre culture tu vois moi je réfléchissais à ça tout à l'heure en écoutant Cécile c'est intéressant d'un point de vue anthropologique d'aller voir comment dans chaque culture se décline quelque chose d'une relation entre l'humain et la technique parce que c'est ça dont il est question le rapport humanité technique décliné dans une anthropologie particulière mais en même temps je pense qu'au niveau anthropologique il faut essayer de raisonner sur des invariants c'est à dire du méta c'est à dire au-delà de ces formes particulières est-ce qu'il y a quelque chose de plus universel dont on peut parler ici dans cette table dans ces relations puisque comme tu le dis très bien dans le titre et moi c'est aussi mon hypothèse de travail plutôt à partir de j'inverse il va falloir s'habiter à cohabiter avec des machines vivre avec s'adapter vivre avec rien aujourd'hui ne peut permettre d'imaginer qu'un moindre comité éthique ou qu'une moindre ligne de résistance pourrait empêcher ces choses-là d'arriver ou ces êtres-là et donc il va falloir vivre avec ça veut dire aussi réfléchir ça veut dire faire ce qu'on fait ici et essayer d'anticiper autant que possible et à qui revient un peu cette tâche c'est aux sciences humaines les créateurs de robots entre guillemets les ingénieurs etc. sont un peu dépourvus enfin pour ce que j'en connais pas tous mais beaucoup sont complètement démunis de capacité à raisonner sur ils sont programmés d'une certaine manière pour faire et ils le font très bien mais qui va prendre en charge ces questions alors ça peut être la société bien évidemment mais où sur les robots aujourd'hui j'ai pas tellement vu de lieux publics ces questions là vraiment intimement sont posées sauf dans l'art c'est à dire dans la fiction Royal Humans je trouve des très belles questions et c'est à nous de les reprendre mais un séminaire en plus on a deux séminaires sur le transhumanisme cette année ici c'est quelque chose d'assez nouveau et je maintiens c'est des choses tellement importantes puisque ça va quand même transformer notre rapport à la vie à la mort à la santé tu as dit toi même tout à l'heure le robot enfin il y a une espèce de perfection de quelle perfectibilité est-il question est-ce que c'est devenir plus humain ou plus performant enfin je vais y revenir tout à l'heure tranquillement mais je crois que tout est là dans ce rapport entre rationalité disons et rationalité instrumentale je revendis sur deux points je vais essayer de pas oublier le deuxième sur ce que tu dis sur les sciences humaines et sociales effectivement à part l'institut l'IUHR je n'ai jamais la prononcer où on pose la question quand tu lis le rapport sur l'IAD écrite et dirigée par Cédric Villani moi quand je l'ai fini j'avais envie de lui écrire je ne l'ai pas fait mais j'avais envie de dire mais où sont les sciences humaines et sociales à quel moment il est venu voir Cynthia Fleury Laurence de Villers alors chez des femmes voilà mais toi à quel moment et en fait ce sont des mathématiciens des informaticiens et ça reste dans un petit monde un microcosme et quand tu discutes ou quand tu arrives quand tes sciences humaines et sociales et que tu travailles sur les robots bah t'es pas toi t'es pas encore intégrée il y a 15 jours on m'a fait une réflexion on m'a dit bah nous c'est la technique puis vous là-bas tu vois c'était un peu voilà hola mais tu vois des questions éthiques mais en fait des questions éthiques c'est pas toi j'ai trouvé ça assez ils sont toujours plus de ma frein à l'innovation voilà on a tout ce qui est derrière c'est-à-dire une industrie des brevets des fonds des retours sur investissement des actionnaires parce que c'est la réalité du système technique il est technico-économique ouais mais voilà on peut néanmoins en parler ouais on peut en parler et je pense qu'il faut que les sciences humaines et sociales s'y intéressent c'est un point important avant que voilà que ça part qu'on puisse plus maîtriser c'est pas la peur la peur l'effacement de l'humain la dite non c'est pas ça c'est autre chose c'est la cohabitation comment on va cohabiter puis je rappelle que les robots là tous ceux que j'ai cités Nao, Pepper et les trois ce sera surtout destiné aux personnes âgées parce que le vieillissement de la population c'est là les trois pays où les robots sont utilisés c'est le pays où il y a le plus de population âgée donc les robots pour l'instant ils restent en institution gériatrique avec un cadre avec du personnel soignant mais dans 10 ans dans 5 ans peut-être les robots ils vont aller chez vos grands-parents chez vos parents pour s'occuper d'eux et là ça pose d'autres questions comment on va les intégrer comment on va s'occuper d'eux quelle forme on va leur donner est-ce que ça va être un robot humanoïde homme, femme est-ce que ça va être une boîte, un machin un chien, un chat enfin vous voyez il y a plein d'autres questions ça c'est peut-être secondaire mais c'est quelque chose qui va vraiment se développer et ce sont des plans ce sont des actions qui sont menées et je trouve qu'on n'en parle pas peut-être qu'il faut le demander au débat public le grand débat public rajouter sur le cahier de doléance ce point mais on va peut-être faire trop pour eux ces temps-ci ils m'ont l'air débordée donc on ne va pas trop on ne va pas charger je faisais la réflexion en voyant notamment le tableau avec les différentes représentations il peut y avoir des robots aujourd'hui dans le monde je ne sais pas si le parallèle a été fait un peu dans la littérature entre la conquête de l'espace un peu et les robots par exemple je pense qu'il y avait un personnage qui ressemblait assez Hiti Hiti qui avait une bonne robot si voilà c'était pas un robot à proprement parler mais on est en tout cas dans le quart des étoiles voilà les robots et finalement on a parlé d'anthropomorphisation parallèlement à la conquête de l'espace parce que si le robot est devenu de plus en plus proche surtout quand la science a pu lui donner aussi des utilités ou à l'époque de Mars ou voilà dans le domaine militaire pour les explosifs enfin des choses très vertueuses finalement au même niveau médical c'est plus de précision c'est un progrès c'est un effet vertueux mais voilà du coup à la fois le robot est devenu plus sympathique et en même temps beaucoup il est plus difficile de s'en prémunir quand même il va devenir de plus en plus sympathique il va avoir des grands yeux il va être souriant puis il va faire ce que vous voulez c'est l'empathie artificielle c'est ça le risque aussi je pense que c'est le risque le plus important c'est stimuler vos émotions vous faire croire qu'il vous comprend vous faire croire qu'il vous aime voilà il va aller dans votre sens et ça va vous conforter on est prisonnier ça c'est le caractère fétiche de la technique c'est qu'on voit pas son côté systémique non c'est à dire qu'on a fait des populations de robots alors je pense à un exemple qu'on voit dans le film que je vous ai passé la semaine dernière Mathilda en Australie il a le robot qui est dans les maisons de retraite ils sont connectés et même s'ils n'étaient pas connectés de toute façon ils feraient système enfin c'est un peu ce que dit Lull de la technique on a un rapport personnalisé à sa voiture mais en fait on vit dans une société qui est construite par un système technicien qui a redéfinit les normes de circulation de vitesse la forme des vies etc et donc cette intrusion d'objets comme tu l'as définie autonomes percevant son environnement et je crois surtout ça c'est une dimension nouvelle et importante prenant des décisions parce que c'est la question maintenant de l'autonomie de la machine dans la prise de décision ils n'ont plus de décision de tuer programmable qui va être questionnée et qui ne l'est pas aujourd'hui est-ce que vous avez vu le début d'un débat sur la voiture autonome l'avion sans pilote après ça y est demain les avions décolleront ils le font d'ailleurs les navires aussi navires sans pilote les manœuvres seuls dans les ports les avions la 380 le pilote l'amène simplement sur la piste tout le reste est entièrement automatisé personne ne le sait les passagers sont ignorants de cette chose mais le pilote n'est là que pour surveiller que l'automate fait bien sa tâche mais voilà le côté comment dire tu parlais des robots sexuels toute cette prise en charge de la libido des affects collectives il faut raisonner je pense à l'échelle collectif et systémique et pas être prisonnier de cette relation de face à face je ne sais pas ce que peut penser Lévinas du face à face entre le visage mais les roboticiens travaillent là-dessus et de manière très très fine la forme de la bouche les yeux comme tu disais ils travaillent sur le travail d'Eckman sur les micro-expressions tout ça ça c'est un peu important à la fois un peu stupéfiant et en même temps effrayant il ne faut pas qu'il soit hors sol le robot il faut le remettre dans le contexte il faut le mettre dans son environnement c'est une globalité il y a bien vraiment prise en charge ou manipulation selon l'angle sous lequel on regardait de ce que nous sommes et de ce que nous ignorons que nous sommes parce que tout ce que la biologie nous a révélé ces dernières années sur la manière dont le corps est piloté par la chimie par l'électricité voilà ce que nous prenons pour de l'empathie ça peut être expliqué rationalisé à l'extrême aujourd'hui par les sciences dures c'est le projet du transhumanisme je veux dire d'aboutir au post-humain c'est à dire de percer tous ces mystères définitivement pour s'affranchir du biologique ça c'est l'horizon ultime mais tous dont tu as parlé là constituent déjà un pas encore en avant dans cette direction surtout les geminoïdes les geminoïdes c'est du chercheur japonais on y est c'est un peu le transhumanisme parce que ce qui est assez intéressant et ce que les chercheurs montent c'est que son robot il vieillit pas mais lui il vieillit donc c'est assez intéressant de le voir à chaque fois maintenant à côté de son robot c'est peut-être un paramètre qu'il a oublié pourquoi il est blanc je sais pas on a encore accès sinon j'ai non mais j'ai des photos parce que je l'ai je l'ai pris en photo je vais vous montrer je cherche mon petit oui donc en fait j'ai fait ça fait depuis 2016 je vous dis moi je voulais travailler sur les robots mais je voulais qu'ils soient voilà que je puisse les étudier je voulais pas faire un livre de science-fiction ou qu'on me taxe puisque je suis sociologue infocom qu'on me dise mais aller dans la spéculation donc je voulais quelque chose de concret je voulais aller sur le terrain donc j'ai choisi Paro pourquoi Paro ? en fait je crois que c'est Paro qui m'a choisi c'est que j'ai vu un reportage sur la chaîne parlementaire c'était ce bébé phoque tu as succombé aussi voilà ouais c'est ça je l'ai vu et je me suis dit ah ça a l'air drôlement bien donc j'ai écouté des reportages j'avais des reportages sur France Culture etc et et donc voilà donc c'est comme ça que je suis je vais voir quelques photos ça c'est moi c'est une photo que j'ai prise donc voilà c'est comme ça que j'ai rencontré Paro dans les hôpitaux et donc j'ai vu qu'il était surtout utilisé auprès des malades atteints de la maladie d'Alzheimer et puis trouble apparenté Parkinson etc et donc c'était quoi la question je ne me souviens plus quelle formule est-ce que dit le chercheur qui l'a créé c'est pas un chien c'est pas un chat parce que les personnes âgées pourraient avoir une association avec un chat ou un chien qui auraient pu les griffer ou mordre voilà donc ils pourraient avoir une peur et puis ils ressemblent presque aussi à un humain il y a aussi ce côté il y a un un peu humain ils ont agrandi les yeux vous voyez parce que les yeux du bébé phoque ils ne sont pas aussi grands alors c'est le vrai c'est comme un bébé phoque arpé donc c'est vraiment inspiré il a son cri c'est celui d'un bébé phoque qui a été enregistré etc il fait 57 cm plus de 3 kg il me semble qu'est-ce que je veux dire alors il a une fourrure bactéricide anti-allergie etc peu salissante à voir parce que quand vous travaillez au contact justement dans les services gériatriques c'est pas ça dans le robot que j'ai étudié il a attrapé la gale par exemple donc le robot il a été en quarantaine il a été 40 jours dans un sac plastique pour limiter la gale donc ça ne me fait rien mais bon mais après ça crée des problèmes enfin bref donc voilà là je vous ai montré Paro une action c'est que Paro il cligne des yeux aussi il va s'adapter aussi si vous le connaissez bien Paro le personnel soignant quand vous rentrez dans la pièce si la personne qui s'occupe bien de Paro dit bonjour Paro le robot il est là je rentre de la pièce il va relever la tête il va me reconnaître il va pousser un son il va cligner des yeux il va bouger les nageurs latérales etc etc donc ça marche plutôt bien au niveau effet thérapeutique il y a eu plusieurs études japonaises, américaines, françaises qui ont montré qu'il y avait une recrudescence de la socialisation souvenirs antérieurs communication avec les membres de la famille communication avec les autres patients avec le personnel soignant moi ce que j'ai observé c'est que c'est surtout son impact sur le travail je ne voulais pas faire les effets thérapeutiques parce que je ne suis pas docteur en médecine j'ai lu quelques ouvrages sur la maladie d'Alzheimer mais ce n'est pas mon domaine de recherche donc je ne voulais pas puis ils ont d'autres moyens aussi pour faire leurs études en médecine donc je n'avais pas les mêmes moyens donc moi ce que j'ai voulu faire c'est voir ce que ça a changé au niveau du travail qu'est-ce que ça fait d'introduire un un bébé phoque on l'appelle le bébé phoque interactif maintenant la société qui le commercialise ne l'appelle pas le robot parce que justement des fois c'est pas personnel soignant ça faisait un peu peur ça dérangeait donc on l'appelle le bébé phoque interactif mais c'est un robot donc moi je voulais voir ce qui changeait sur le travail qu'est-ce que ça a apporté donc concrètement ce que j'ai trouvé je vais faire une petite alors là oui pour voir que c'est un robot je ne sais pas tu ne le vois pas c'est dommage ça c'est la vous voyez comme le côté kawaii je vous dis le côté kawaii c'est mignon au japonais donc on a agrandi les yeux il est blanc c'est un bébé et tout effectivement quand vous le montrez que ce soit le personnel soignant en général alors il y a des réactions en général qu'il est mignon qu'il est beau etc il y a d'autres personnes qui ont très peur ça arrive on peut voilà les personnes peuvent avoir peur pour x raisons donc ça c'est l'intérieur du robot donc vous voyez bien que c'est un robot il a des mécanismes tout le système du robot donc là les résultats d'analyse j'ai peut-être le plus complet voilà il n'y a pas un vrai phoque non 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 l'avantage c'est pour le il n'y a pas de il n'y a que le soin il n'y a pas de voilà c'est pas comme un animal il n'y a que l'entretien donc moi ce que j'ai montré oui c'est que c'était un partenaire de soin pour le soignant il ne supprime pas le travail du soignant il y aura toujours puis il est stationnaire par haut c'est un bébé phoque il ne bouge pas enfin je veux dire pour bouger il faut que vous le portiez etc donc pour l'instant il n'y a pas de de risque sur le travail du personnel soignant en France il y en a une centaine en Europe je ne sais plus je ne me souviens plus je les ai notés en France je ne me souviens plus non 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 il y en a plus de 500 je crois en France il me semble j'ai vérifié parce que là je n'ai plus les chiffres en tête voilà pardon 5000 par haut dans 30 pays 5000 par haut dans 30 pays et 70 on a 4 oui on produit 1 par haut par jour sur les chaînes de production et plus de 70 en France voilà 5000 donc surtout utilisé dans les pays en population vieillissante ouais 5000 par haut il est assez développé en fait c'est le robot le plus utilisé le plus développé même plus que Nao et Peppa donc c'est un indicateur intéressant temporel pour le personnel soignant aussi ça permet de recueillir aussi des informations sur le patient parce que le patient quand elle a les stades différents elle m'a dit l'Alzheimer mais on le voit moi je l'ai constaté il permet de recueillir des informations sur le passé sur le moment actuel il y avait une patiente anglaise quand j'étais dans ce service elle ne parlait pas français elle avait une douleur au pied elle n'arrivait pas à exprimer elle était très agitée elle a montré par où alors par où il n'a pas de pied mais elle a montré vous voyez une nageoire elle a montré son pied et là le personnel soignant a pu comprendre qu'elle avait un souci au pied vous voyez c'est peut-être basique mais c'est aussi important dans le quotidien du personnel soignant donc partenaire indicateur temporel que ce soit le passé présent voilà sur le moment médiation robotique simplifiée effectivement ça crée de l'interaction ça va créer de l'interaction alors même si c'est qu'une seconde vous voyez même si paro même si des fois on a l'impression que c'est illusoire quand on va utiliser paro mais même si c'est une seconde si la personne qui n'a pas parlé pendant deux jours trois jours ou trois semaines ou un mois même s'il y a un mot vous voyez avec paro c'est déjà ça pour le personnel soignant et puis pour lui donc il y a des relations robotiques simplifiées avec le personnel soignant avec les autres patients avec leur famille etc donc voilà donc c'est plutôt positif après j'ai aussi étudié les limites de paro il y a aussi des risques je ne sais pas que je n'ai pas un lobby je ne vends pas de paro voilà ce qui coûte plus de 5000 euros je ne vends pas de paro je ne fais pas de trafic noir avec paro parce que j'aurais Brigitte Bardot sur le dos mais non c'est deux questions la première c'est pourquoi elle nous est c'est une phoque je ne peux comprendre que ce n'est pas un chien mais pourquoi un animal qui ne sait pas très commun de l'avoir à la maison déjà et le fait en fait est-ce que vous avez eu la première comme on dit les premières jours des présentations entre les malades et les petits le phoque et parce qu'en fait moi je trouvais est-ce que ça peut être une poupée qui parle ou autre chose quel est le signifiant qu'il soit une phoque qu'il soit pas une poupée comme vous avez dit les robots semi ou voilà tout ça ils ont des aspects plutôt plus humains humanoïdes petits poupées robots c'est à l'invue alors quand je reprends les textes du chercheur de l'inventeur il dit pas d'association chat-chien il ressemble aussi peut-être un trait humain vers l'homme le bébé phoque après voilà puis l'avantage aussi je pense c'est l'agrandissement des yeux et ça crée ce côté kawaii et ça attire aussi le regard donc ça voilà après moi c'est les seuls ce que j'ai lu dans l'après voilà j'ai pas de réponse j'ai essayé de revoir etc de discuter j'ai pas eu d'autres informations il faudrait demander directement au chercheur mais à chaque fois il répond la même chose voilà il faut préciser que notre empathie pour les grands yeux a été démontrée par les psychologues c'est-à-dire pourquoi en même les chatons avec les grands yeux c'est qu'on renvoie inconsciemment mais avec un mécanisme biologique très profond à notre empathie première à l'égard d'une ruisse c'est le modèle de la responsabilité c'est pour ça les mangas aussi voilà regardez le chat beauté le chat beauté c'est en désordre le même voilà donc voilà donc c'est ça aussi je pense que c'est ça c'est le fait d'avoir les grands yeux voilà ça attire tout de suite c'est vrai que vous le voyez même moi en tant qu'observateur vous le voyez c'est vrai que vous êtes attiré vous avez envie de le prendre dans les bras etc donc il y a aussi un côté attirant et puis votre deuxième question si vous avez participé à la première présentation alors je n'ai pas assisté à la première présentation parce qu'ils ont accueilli le robot en mars 2016 j'ai commencé ma recherche en avril 2016 donc je n'ai pas assisté à la première présentation alors ils étaient habitués ils ont une mini formation donnée par la société qui commercialise Paro donc c'était 3-4 heures donc ils présentent Paro ils expliquent le fonctionnement de Paro comment il faut l'entretenir et qu'il faut dire que c'est un robot pour la personne qu'il fasse bien la distinction entre robot parce que souvent les patients ils le prennent pour un chat un chien ce qu'ils ne font pas non plus la différence ou un bébé des fois c'est un bébé donc il faut bien dire que c'est un robot le soin comment entretenir comment le présenter etc comment le tenir comment le faire l'animation est-ce que c'est une animation est-ce qu'il va y avoir des effets thérapeutiques donc il y a une formation néanmoins comme ça ne se passait pas pas que ça ne se passait pas bien avec le Paro il y avait encore des résistances de la part du personnel soignant ils ont organisé en juillet 2016 une formation enfin un groupe de discussion donc là j'ai assisté à ce groupe de discussion et j'ai pu voir un petit peu comment on utilisait enfin quelles étaient les consignes données par la neuropsychologue et je suis allée aussi à l'hôpital Brousse de Villejuif et là j'ai assisté à la formation comment on formait comment on était formé en fait j'ai été formée au robot comment utiliser Paro auprès du personnel soignant donc là voilà donc j'ai vu un petit peu comment on utilisait Paro concrètement enfin je savais puisque j'avais déjà vu au quotidien mais là j'avais vraiment la formation j'avais aussi les consignes qui étaient données par la société qui commercialise Paro donc c'est aussi intéressant d'avoir les compléments donc ils ont une formation et puis maintenant il y a des cours en ligne aussi qui complètent la formation Paro voilà mais donc il y a un protocole et il y a des risques Paro parce que c'est vrai que j'ai montré les côtés positifs mais j'ai montré aussi les côtés négatifs voilà il peut confondre avec un chien un chat de ne pas voir que c'est un humain le personnel soignant enfin les patients c'est les maladies d'Alzheimer au niveau des stades il y a aussi de l'agressivité il ne faut pas penser que travailler dans ces services c'est tout de repos parce que voilà il y a de l'agressivité on ne laisse pas Paro seul parce que quelqu'un peut se faire mal avec Paro on peut frapper quelqu'un avec Paro voilà donc ça peut être aussi il est lourd donc 2,5 kg les risques aussi qu'est-ce que j'avais dit comment est-ce que après moi ce que j'ai posé comme question aussi à la société qui commercialise on en est à la 8ème génération de Paro depuis 1993 donc c'est qu'il évolue il y a les mécanismes etc il ne parle pas pour l'instant il émet juste des sons mais je me suis posé la question c'est qu'à un moment donné Paro il sera certainement connecté il va capter des données je pense que ça va être l'évolution enfin je suppose donc j'ai posé la question à la société ils m'ont dit que pour le moment il n'y avait pas de projet de le connecter ou qu'il soit rattaché à la société mais voilà donc il y a plein de choses plein de limites c'est-à-dire jusqu'où on peut confier notre destin à la technique il s'agit bien quand même de construire des machines pour prendre en charge une parole de souffrance une condition enfin c'est le troisième ou quatrième âge là où toutefois et jusqu'à présent des structures alors d'abord communautaires familiales etc. puis institutionnelles et puis on est dans le façon c'est du post-institutionnel le post-humain c'est ça c'est-à-dire d'aller vers quelque chose qui s'affranchisse de tout ce qu'on a aujourd'hui pu comment dire créer une nouvelle pensée une amélioration c'est quand même une question sans fin parce qu'évidemment c'est un processus mais qui mérite d'être posé et j'ai l'impression qu'il n'y a pas encore une fois un lieu aujourd'hui où on pose cette interrogation je reviens à ce que vous avez dit pourquoi pas une poupée vous l'avez dit pourquoi pas une poupée avant ils avaient un petit chien articulé vous savez sur les marchés des petits chiens à 5-10 euros un petit 4 moulin ils avaient ça ils avaient un chien articulé il y avait aussi alors le personnel souriant m'a dit il y avait les mêmes effets effectivement ça peut aussi voilà donc après voilà ils ont vu un peu la différence au fil du temps en utilisant paro mais effectivement ça peut être le chat articulé et ce qui était assez intéressant aussi dans ce service c'est qu'au début il n'y avait pas d'animaux dans le service d'animaux de vrai pas un robot et quand ils ont eu paro ils ont eu l'idée d'associer paro à la médiation animale donc ils ont accueilli un chien donc en plus c'est que paro il ne va pas supprimer la présence d'un animal c'est que ça peut être complémentaire soit on commence par la médiation animale on complète par paro ou l'inverse on commence par paro et puis on complète par l'usage d'un chien ou d'un chat dans le service donc c'est assez intéressant on voit qu'il y a quand même de la complémentarité on voit que le robot il ne supprime pas tout vous voyez il faut de l'humain il faut du contact et on a voilà il n'y a pas de on ne supprime pas l'humain parce que quand on donne quand on parle de robots souvent la réflexion si on me dit je l'ai dit ça va supprimer le travail ça va supprimer le contact non on n'est pas encore dans ça il y a encore de l'humain il faut de l'humain il y a encore on est vraiment dans cette cohabitation alors il a remplacé certains mais il y a encore de l'humain quand vous allez visiter les usines moi j'ai visité je suis allée à l'usine Guy de Graines quand vous voyez que le robot et souvent il y a des bugs il y a de l'humain il y a toujours l'humain qui est là qui appuie sur le bouton qui va intervenir sur la chaîne de production donc c'est vrai qu'il y a peut-être d'un nombre d'emplois qui ont été supprimés par tant de bras robotisés mais néanmoins j'aime bien je relativise un peu mais c'est vrai qu'il y a encore de l'humain pour programmer le robot et puis pour pour surveiller ce qu'il fait et puis intervenir quand la chaîne de production est bloquée le robot il fait sa tâche répétitive il est programmé mais quand il y a un bug il ne sait pas il est dans la répétition il va se bloquer et c'est encore l'humain qui va venir débloquer la situation moi je suis à France à l'époque dans les années 80 il commençait justement toutes les caisses automatiques pour les banques et donc on rentre à la banque normalement il y avait quelqu'un et ils ont donné pour faire toutes les transactions ils ont donné il y avait la machine et une fois que la machine est arrivée les gens ils ne voulaient pas accepter aucune transaction ils devaient aller dans la machine donc c'était c'était presque une imposition mais de l'autre côté quelques années plus tard la personne qui était devant ou de plusieurs personnes il n'était plus parce que c'était la machine qui les faisait mais c'est à l'heure que tu voyais qu'ils aidaient aussi à le faire de s'est relâcher quelque chose dans le travail pour lui donner l'autre et c'était automatisé tout en donnant compte qu'à la fin ces travails-là étaient supprimés et étaient occupés par la machine cette petite chose ça ne rendait pas compte à cette période-là parce que c'est assumé par les gens qui promeuvent les technologies les caissières dans les supermarchés aujourd'hui il y a la caisse automatique on doit scanner ces articles elles sont 15 à côté elles aident et elles participent au fonds à leur proposition c'est évident et elles le savent puis le consommateur il participe aussi c'est ce qu'ils font aux Etats-Unis je crois que c'est Walmart qui fait ça aux Etats-Unis ou c'est Amazon c'est Amazon je ne sais plus enfin un magasin ils ont supprimé je ne sais plus lequel a fait ça mais c'est aussi aux citoyens des fois de résister à certaines choses aux consommateurs à un moment donné peut-être se poser la question et d'ailleurs il y a un livre qui est extrêmement intéressant qui vient de paraître c'est En attendant les robots d'Antonio Casilli justement qui parle du digital labor là il faut aller l'inviter parce qu'il parle justement de tout ce qu'on fait tout ce qu'on nous demande de faire gratuitement on nous demande de plus en plus de faire on rentre des données on fait du travail on n'est pas payé et en fait on nourrit Afama je vous ai dit le terme il faut l'étudier Afama il faut discuter ce terme mais voilà on les nourrit et on fait du digital d'abord sans s'en apercevoir et le livre est extrêmement intéressant j'ai commencé à le lire Antonio Casilli en attendant les robots Petite anecdote quand je suis parti au Japon quand on parlait des casques automatiques là-bas je suis rentré dans un supermarché et en fait j'avais mon petit caddie j'ai pris mes fournitures et en fait il n'y avait pas du tout de caissier j'ai juste posé ouais c'est automatique et j'ai rien touché à la fois j'ai juste à reprendre j'avais déjà mon sac avec mon truc j'ai plus su à payer j'ai plus à mettre la plus oubliée dans un petit machin on se dirige vers ça vers l'automisation payer avec les mobiles toutes nos cartes de fidélité d'ailleurs ça devrait être regroupée je ne sais pas ce qu'il se passe mais on ne devrait plus avoir de carte de fidélité ça doit être sur votre mobile etc ça va se développer de plus en plus au niveau utiliser vous n'avez rien plus besoin de piper ouais c'est automatique ouais c'est ça je suis à poser de palier et je suis ressorti oui ouais je vais te poser une question vous avez parlé des chibou des chibou oui et ces robots une fois je me souviens qu'il avait dit que ces robots les servent justement à comprendre la nature en plus même ouais parce qu'il y a maintenant ils travaillent ils sont des acteurs ils font des films ils sont dans l'art et ça ça lui permet comme un laboratoire de se comprendre justement c'est que l'anima c'est étrange ça rentre dans ces affamins qui récupère toutes les informations pour étudier l'homme il a fait quand même plus comme une oeuvre d'art provoquée c'était oui c'était un provoque une réflexion justement c'est qu'il fait intégrer ces humanoïdes ces gémoloïdes dans le monde de l'art mais aussi c'est le cerf justement qu'on vit à étudier les différentes façons comme on le lance de l'action à travers ce contact qui est ces robots qui sont presque là mais c'est un c'est un laboratoire en soi en soi ça sert à qu'à ça étudier les comportements les humains oui oui si le petit chien au début le petit chien fonctionne aussi avec les personnes âgées le petit chien aïbo oui non vous avez dit que le parvot faisait à peu près mon office pouvait être comparé à un petit chien automatique une peluche en fait c'est vrai qu'au début c'est les premières réflexions quand vous interrogez le personnel soignant au début quand ils ont vu Paro alors déjà quand le personnel soignant intègre Paro dans son service il faut déjà que toute l'équipe soit d'accord soit basée sur du volontariat parce que sinon il y aura toujours des résistances pour l'usage de Paro c'est vrai quand vous commencez à leur parler au personnel soignant c'est qu'il y en a quelques-uns qui m'avaient dit bah oui on avait un chat articulé je voyais les mêmes effets avec le chat articulé etc et puis quand ils ont eu Paro en main ou quand ils ont utilisé Paro ils ont vu aussi que Paro ça apportait un peu plus que le chat ou le chat ou le chat articulé après sur le patient est-ce qu'il y a beaucoup de différences je dirais que honnêtement ce que j'ai observé ça dépend vraiment dans quel stade est le patient voilà si stade 1 léger Alzheimer ou avancé effectivement peut-être qu'en ayant le chat articulé Paro quand vous êtes dans un stade avancé ou modéré il n'y a peut-être pas la différence mais il y a quand même un peu plus avec le robot effectivement entre le chat articulé à 15 euros ou 20 euros et puis votre robot à 5000 euros il y a quand même assez intéressant mais néanmoins votre chat articulé quand vous lui parlez il ne lève pas la tête il ne fait pas parce que le robot c'est des bruits Paro il peut gêner aussi c'est une limite tous ces sons ça peut être très bien accepté par le personnel soignant ou les patients mais il peut aussi gêner parce que ce sont des lamentations constantes je veux dire ils vous regardent c'est comme un bébé phoque donc votre chat articulé il ne fait pas ça puis il ne vous regarde pas droit dans les yeux il ne vous fixe pas puis il ne cligne pas les yeux vous voyez il y a quand même ce côté encore une fois j'insiste sur ce côté kawaii puisque c'est quand même un produit japonais le côté attachant le côté attirant etc et ça revient aussi à ce que j'avais dit j'ai cité Serge Tisseron ce robot qu'aura du corps du coeur du coeur c'est qu'il y a une société je crois que c'est Samcio vous savez la société qui produit Hello Kitty c'est Samrio c'est ça je ne sais pas si vous avez joué avec Hello Kitty je crois que c'est Samrio je ne sais pas comment on prononce et bien là ils produisent des robots aussi et encore une fois le symbole c'est du coeur donc ça revient bien avec les propos de Serge Tisseron le robot qui aura du coeur etc on va jouer aussi sur ce côté là avoir du coeur ressentir adhérer je pense à ce robot et développer encore plus cette notion d'empathie artificielle ça suscite quand même une forte appréhension parce que ça a un effet du coup aussi sur les soignants dans la relation de soins en standardisant la relation de soins quelque part si on pousse le raisonnement un peu de cet extrême là ça va jouer quand même sur quelque chose d'évidemment humain qu'est la relation de soins alors ce que j'ai vu c'est que ça ne standardisait pas et je reprends les propos pareil d'intervenante si tu pouvais l'inviter c'est Cynthia Fleury qui a fait une chaire sur les robots et la santé elle est extrêmement brillante et elle dit justement que ça humanise le soin que le robot est en train d'humaniser le soin et je trouve ça extrêmement intéressant comme notion et c'est ce que j'ai constaté j'ai pas trouvé de standardisation ou de déshumanisation du soin bien au contraire je trouve que ça renforce et puis l'équipe où j'étais c'était à Valogne c'est une équipe vraiment je veux dire exceptionnelle d'avoir un service comme ça bon déjà ils ont les moyens ils ont le temps c'est un service neuf c'est basé sur du volontariat toute l'équipe qui travaille ils ont été volontaires pour travailler dans ce service donc ils ont quand même aussi de bonne qualité de travail voilà il y a aussi ça il y a l'environnement qui compte quand vous avez Paro je rappelle que Paro il faut du temps il faut du temps pour s'en occuper il faut du temps pour le présenter au personnel soignant il faut du temps pour l'apprivoiser etc donc il déshumanise pas pour la voilà ce que j'ai observé c'est qu'il déshumanise pas le soin justement il va déshumaniser ça se soutiendrait qu'on ait une conception substantielle de l'humain ce qui n'est pas évident non moi il me semble qu'il fallait plus questionner la manière dont cette cohabitation peut aller vers une collaboration d'humain-machine parce que la question que je me posais c'est quand même à quel type d'humanité mais pas d'humanité substantielle au sens voilà l'humain c'est figé comme chez Heidegger en ontologie comme ça en lourde continentale mais peut-être plus faite dans la relation mais qui sont définies en permanence mais néanmoins qui nous distingue de la technique qui est la recherche de l'efficience de l'efficacité du maximum donc ce qui nous caractérise c'est quand même de tendre vers un autre absolu ou d'autres horizons et ça cette cohabitation avec les robots qui va devenir de plus en plus banale vos enfants ce qu'ont seulement moins de questions que vous encore grandiront avec ils mourront avec je vous disais à quel type de relation humain-machine et on parlait l'autre jour de l'abolition de la frontière entre l'organique et l'inorganique entre la machine et l'humain ça fait partie des enjeux en quelque sorte du transhumanisme enfin ce à quoi on donne le nom de transhumanisme qui n'est pas que celui représenté par les représentants officiels du transhumanisme qui se réalise partout qui est une mutation de l'humanité qui traverse toutes les cultures pour le coup et donc c'est un peu dans ces termes-là moi je crois je voulais revenir sur une question que tu as posée dans ta définition tu as dit le robot c'est alors tu reprends la définition de Nathalie Nevez-Jean et tu dis qui est au service assipomis c'est ça pour assister pour assister les humains et je me disais mais assister dans la dans la réalisation de quel objectif est-ce que c'est alors si c'est dans le travail oui tu vois si c'est assister c'est-à-dire dans la manière d'être plus performant plus efficient c'était l'armée etc le travail industriel le soin pourquoi pas le soin c'est aussi une activité caractère industriel aujourd'hui malgré tout après est-ce que dans d'autres domaines de l'existence est-ce qu'on a bien affaire à un robot qui se mettrait au service tu vois de l'humain je ne sais pas c'est-à-dire pour tout ce qui ne relève pas du domaine technique pour dire autrement c'est-à-dire de la recherche de l'efficacité maximum du travail la participation ou l'introduction du robot ne semblent plus problématiques je pensais par exemple à l'éducation il faudrait supposer devant une société où les parents travaillant pour se libérer du temps laissent un renvoi de domicile pour les enfants avec des interactions ça pourrait cause des problèmes aujourd'hui il existe des robots encore et du fût particulièrement éducatifs mais qui ont qui renvoient une conception complètement d'ingénieurs de l'éducation c'est-à-dire qui n'a rien à voir à l'éducation font ce que dirait les psychanalystes les psychiatres etc c'est-à-dire en gros de faire répéter d'accompagner de remplir une boîte noire une conception comme ça très mécanique si éduquer c'est aussi humaniser socialiser alors les robots peuvent nous socialiser au fait qu'on va devoir apprendre en vigueur avec c'est-à-dire en fait coloniser un petit peu notre univers et apparaître s'imposer et je me sens que là il y a des questions qui restent quand même relativement à penser je me suis dit mais au fond dans quelle tâche dans quelle tâche je rejoins un petit peu vous avez dit pour le personnel soignant il y a une étude qui a été menée c'est à l'hôpital du Mans là ils vont travailler sur l'usage de paro pour limiter les risques psychosociaux auprès du personnel soignant et d'ailleurs je l'ai constaté dans le service où je suis c'est que c'est très difficile il y a des décès il y a de l'agressivité voilà c'est tout ce qui se passe dans le service et j'ai vu où il y avait une aide soignante il y avait eu un décès une patiente qui était décédée elle était très affectée par ce décès et elle m'a expliqué qu'elle s'était enfermée dans une pièce avec paro pour justement avoir ce contact cette relation le prendre pour avoir un câlin ça lui a fait du bien et l'équipe du Mans travaille justement sur utiliser paro plus auprès des patients mais auprès des personnels soignants pour limiter les risques psychosociaux qui sont importants dans ces services quand on s'occupe de personnes âgées donc vous voyez c'est une piste aussi c'est une piste sur le travail qui est assez intéressante à mener assister comment tu l'as dit assister au travail le soin assister aussi l'éducation industrielle aussi dans la co-botique il faut je pense cadrer définir ce qu'on veut comme robot quel usage quelle fonction quelle forme quel droit est-ce qu'on lui donne une personnalité juridique enfin vous voyez il y a plein de questions qui sont importantes et qu'il faut se poser non mais c'est juste pour signer je pense qu'il faut préciser assister dans ce qui relève de ce qu'on appelle le travail c'est-à-dire l'éducation d'un certain nombre de tâches c'est la question de la finalité voilà d'accord si mon activité relève d'une quête spirituelle d'une recherche d'absolu voilà d'une recherche qui va dans le même de l'art de la sensibilité je ne sais pas dans quelle mesure la robotique telle qu'elle se présente aujourd'hui et disons dans les temps à venir toujours on fera la machine le golem parfait le golem parfait on n'est pas là mais c'est une hypothèse de travail pour le séminaire transhumaniste mais pour l'instant voilà je pense qu'il faut pointer cette question parce qu'elle est quand même essentielle en termes d'éthique oui en termes d'éthique la question se posera de toute façon elle se pose déjà de savoir s'il faut limiter la capacité des machines à penser à agir à notre place enfin à aller s'opposer avec les drones les drones de l'art américain n'est pas capable de prendre la décision tout de fait voilà il y a des voitures autonomes qui ont aussi une question éthique aujourd'hui le trolley elle est censée quand même être capable de prendre la décision sur le piéton c'est la question du trolley exactement mais voilà ces questions là ne font là qu'émerger mais dans quelques années elles sont elles sont centrales elles sont centrales et quand même aujourd'hui je m'étonne parce que aussi peu d'instances universitaires de centres de recherche c'est qu'on ne soit pas vraiment au centre d'une réflexion aussi avec celle-là oui aujourd'hui ce qu'il faut savoir c'est que dans les grandes entreprises et dans toutes les au sein des équipes de recherche ils ont intégré ce qu'on appelle de la pluridisciplinarité c'est à dire qu'ils ont intégré des sociologues des philosophes justement pour essayer de réfléchir sur tout ce qui se passe sous François Hollande avec Fleur Pellerin il avait été créé une commission informatique et liberté dans laquelle ils avaient invité justement un certain nombre de professionnels du monde informatique du monde de l'intelligence artificielle des sociologues des philosophes etc. à travailler ensemble pour disons essayer de on va parler d'éthique de trouver d'éthique je connaissais enfin je connais toujours Bernard Stiegler qui participait à cette commission en tant que philosophe donc c'est à dire un philosophe spécialisé du monde des nouvelles technologies du numérique le problème il disait c'est que bon on se réunissait une fois par mois c'est bien on travaillait sur un sujet mais bon dans des groupes comme ça il faut du temps pour regrouper les textes faire essayer de trouver des solutions et quand ils arrivaient au bout le problème n'était plus d'actualité parce que les technologies évoluent tellement vite qu'ils n'avaient même pas le temps de mettre en place des solutions d'éthique d'y réfléchir que c'était déjà dépassé donc la commission n'a pas duré le temps il y en a beaucoup qui ont démissionné et voilà c'est un peu dommage mais bon il y a des philosophes beaucoup de philosophes bon vous avez parlé d'Antonio Cazelli qui est sociologue et philosophe mais bon il y a des gens comme Bernard Stigler Jean-Michel Meignet Jean-Michel Ganassia qui est un artiste de l'intelligence artificielle et c'est vrai qu'on se pose beaucoup de questions on ne sait pas trop où ça va aller le problème c'est que tout à l'heure vous avez dit aussi je ne sais plus si c'est vous c'est que les robots quand ils viennent sur le marché ils n'y vont pas comme ça pour faire plaisir aux gens il y a des entreprises derrière donc des entreprises qui veulent faire du bénéfice donc s'ils développent un robot c'est pas pour la gloire c'est pour que ça rapporte de l'argent alors effectivement dans certains cas ça sert pour le soin mais jusqu'où je ne sais pas il faut toujours être vigilant moi c'est comme il y a des gens de ma génération qui ne veulent pas entendre parler de téléphone portable mais je suis sûr qu'entre vous ici il n'y en a pas un seul qui ne veut pas qui voudrait se passer d'un téléphone portable ça va être pareil pour l'intelligence artificielle il y a un certain nombre d'entre vous qui vont le rejeter à un moment donné et qui vont travailler dessus pour essayer de comprendre mais il n'y arrive même le téléphone portable aujourd'hui vous ne pouvez plus vous voulez ouvrir un compte en banque il vous faut un téléphone portable vous pouvez l'acheter sur internet il vous faut un téléphone portable vous voulez ouvrir une voiture vous pouvez ouvrir un téléphone portable dans la différence il n'y arrive pas vous ne pouvez plus vous passer le téléphone portable très vite c'est le but avec l'issime tout ce qui va être le moment où ça se développe ça devient obligatoire la carte bleue c'est devenu obligatoire le téléphone portable c'est devenu obligatoire les robots il arrive un moment où ça va devenir obligatoire dans certains domaines peut-être pas dans tous les domaines mais dans certains domaines mais bon c'est bien d'y penser comment ça marche comment et ce qu'on peut en faire excusez-moi je suis interdit je ne sais pas j'étais pas dans ça mais c'est un sujet qui me je lis il nous reste théoriquement cinq minutes alors moi pour des raisons que je vous ai dites je vais devoir de toute façon impérativement partir à 16h et si vous souhaitez ça peut être un enjeu collectif continuez un peu je laisse les clés voilà où on clôt le séminaire pour l'heure pour l'heure le jeu 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 les soldats américains qui sont partis avec des robots et qui en fait ils sont éprouvés des sentiments des sentiments qui démontrent s'ils meurent ou s'ils sont malades d'avoir des robots dans l'état qu'ils soient s'ils sont un peu détruits mais qu'ils soient avec c'est incroyable c'est attachement c'est attachement comme vous avez raconté c'est les soldats américains qui demandent oui parce qu'ils sont un petit robot c'est des robots qui sont cassés ou abîmés ou en train de mourir au vent de l'âme enfin je ne sais pas comment parce que là j'ai l'anthropomorphisme ils sont tristes ils sont attachés ils veulent même aller le sauver tu vois le robot donc il y a vraiment l'empathie artificielle et il y a eu un robot je ne sais pas si vous avez suivi un robot qui était autostoppeur il y a deux ans je ne sais pas si vous avez suivi il y a un robot qui faisait du autostop et chaque personne au travers de l'Europe le prenait et le robot il a été maltraité il a été victime comme personne qui fait l'autostop malheureusement même le robot n'y chappe pas et justement les gens qui suivaient étaient tristes parce que ce robot a été maltraité il y a une expérience aussi sur internet où des chercheurs je ne me souviens plus leur nom ils ont fait une expérience où ils montent des vidéos soit que c'est un robot dinosaure qui est très connu il est maltraité aussi et là il y a les réactions et c'est extrêmement intéressant de voir ce qui se passe on entretient des rapports évidemment voilà et je reviens vous avez dit tout à l'heure sur l'acceptation des robots quand je disais que les français seraient prêts à accepter des robots je crois qu'ils sont 55% ou 45% néanmoins ils ne sont pas prêts à laisser leurs enfants aux mains de robots pour le babysitting éducation voilà on entretient des rapports éminemment sacrés et humains de la technique vous lisez le texte de Jacques Ellul Jacques Ellul le bluff les nouveaux possédés les nouveaux possédés là Jacques Ellul sur le sacré technique parce qu'il n'y a pas que les robots on peut investir effectivement son automobile n'importe quel objet le mobile surtout surtout puis le mobile moi au début quand j'ai enseigné j'avais des étudiants qui dormaient avec leur mobile sous leur oreiller écoutez merci Cécile plaisir et on fait un colloque je fais une petite annonce c'est qu'en novembre prochain avec le CEREV et puis Paris 7 et l'Institut sur les robots on organise un colloque le 8 novembre sur robots et réalité virtuelle en santé mentale donc il y aura Serge Tisseron normalement il doit y avoir Francis Stagio confirmation etc des grands spécialistes de la robotique de la réalité virtuelle voilà donc venez ici à l'amphi Alexis de Tocqueville juste le 8 novembre voilà donc venez nombreux 8 novembre Sous-titrage ST' 501